bonsoir bonjour ça dépend du lieu où vous trouvez soyez saluer les titres sont là il faut commencer à voir il faut commencer à voir les titres et puis savoir de quoi nous parlons voilà nous allons partager que le monde puisse être au même niveau de l'information partager partager au moins vous arrivez il faut partager il faut partager voilà et mettez des coeurs pour sécuriser le direct bon arrivé à vous il ya c'est à il faut que je salue stone est trop bonne arrivée à toi il ya coup d'un bel et merci pour le coeur un bon arrivée et pas et pas froidi ta bonne et calo big up à toi firme n'a débat big up à toi bon arrivé merci à vous de vous connecter merci 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 connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous et partagez mettez les coeurs faites de telle sorte que cette vidéo parte partout 10 francs big up à toi il faut partager voilà nous sommes là nous allons échanger nous attendons que vous soyez sans pour commencer voilà je voudrais ici parler à samba david niquez du you qui s'appelle big up à toi bon arrivée donc je voudrais lui parler je voudrais lui parler vous savez c'est en vidéo qu'on se parle donc on va s'est parlé andré béco big up à toi je voudrais lui donner ma part de compréhension mon analyse donc il ya dit michel bagou les titres sont la côte d'ivoire municipal yopougon municipal yopougon michel bagou virgule dia ou fait virgule et non déjà ou fait et adam abitogo point 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 analysons point d'exclamation donc j'ai mis ce titre là pour que nous puissions échanger sur l'actualité brûlante de notre pays vous êtes déjà 100 nous avons commencé à 52 il est exactement 55 donc trois minutes nous sommes à 103 il faut partager envoyer cette vidéo partout guerrero elle marfilé au marfilé no c'est-à-dire michele gondo le docteur michele gondo soit salué depuis ta position voici un jeune enseignant qui est là il est docteur et il est enseignant et il s'appelle michele gondo c'est un jeune du pp aci il est dans la section à wadom melo du 93 centre c'est à dire dans ma section et voilà très bientôt il aura sa section à lui voilà au blé saint thomas big up à toi soyez tous salués bon arrivée à vous il faut partager autant que vous êtes je vous aime je vous adore vous êtes 130 mettez des coeurs quand vous arrivez au pays zimao big up à toi tu es des retours j'espère après tes congés tu es des retours à bibre et niacou bon je vous ai tous salué nous allons avancer parce que après ça a devenu très long donc comme je disais pomper les coeurs pomper les coeurs il est important de pomper les coeurs voilà pomper les coeurs pour que cette vidéo soit sécurisée il faut que cette vidéo soit sécurisée olivier bailly soit salué donc comme je disais j'allais m'adresser à niquez du you c'est à dire et j'ai j'ai aimé un docteur michele gondo j'ai aimé un temps poste sur notre frère et ami niquez du you c'est à dire comment il s'appelle samba david j'ai aimé ton poste voilà je voudrais te dire ça que j'ai vu ton poste il ya même l'aiké je crois je voudrais dit ici nicodem ou non big up à toi je voudrais dit ici que je vais vous laisser écouter du 15 du et puis on va commencer la vidéo j'ai été un peu choqué j'ai été un peu choqué mais je comprends mon frère c'est mon frère voilà niquez du you c'est mon frère voilà c'est mon frère et j'aimerais que tous ceux qui font la politique et tous ceux qui veulent répondre à niquez du you lui répondre en tant que politique parle avec lui pour lui apporter des arguments pour que niquez du you comprenne que ne sont pas un dans 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 des accusations inutiles dans les injures dans les attaques personifiées personnalisées ne sont pas dedans voilà il faut que niquez du you sache que c'est sur le plan politique que nous lui apportons des réponses parce que je vous ai toujours dit au ppac ii nous sommes très à droit au ppac ii nous ne manquons pas d'argument nous avons tellement d'argument que n'importe qui au ppac ii peut discuter avec n'importe qui n'importe quel parti d'opposition n'importe quel parti au pouvoir n'importe quelle société civile le ppac ii c'est pas on n'est pas dessin on n'est pas dessin voilà il peut avoir quelques petits ratés mais mais quelqu'un peut pas reprocher au ppac ii d'être dans le billard ou d'être surtout corrompu ça j'aimerais que nous en parlions parce que j'ai entendu mon frère diou mon frère samba david dit des énomités en ce qui concerne quelqu'un de valeur digne comme michel babou j'ai entendu dans sa vidéo j'étais là il dit oh la la j'ai attrapé ma tête il dit non mon frère tu pas fais ça tout le monde peut parler comme ça mais pas toi pas toi samba pas toi c'est seulement le rdr peut s'acharner même les soroïstes peuvent s'acharner dans le gps contre le président laurent babou ou même contre michel babou mais pas toi pas toi non 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 quand j'ai vu ça j'étais choqué j'étais choqué et j'ai dit mon frère comme c'est sur le plan politique on va se parler je vais lui parler dans le respect et puis quand même je vais lui indiquer ce qu'il ya à faire parce que quand on veut faire la campagne de quelqu'un on n'est pas obligé de salir mais on va dire mais ça dans le temps que au départ il a dit la raison samba david a raison il a raison parce que c'est dans la pré campagne il prépare déjà ce qu'il va faire des pays parce qu'ils disent il en sait trop il en sait trop sur nous pourtant il n'était pas avec nous et les sociétés civiles j'ai précise très bien voilà il n'était pas fpi avant il n'était pas pp assayant mais il dit qu'ils savent beaucoup ils savent beaucoup donc pour savoir beaucoup il faut avoir fréquenter ou il faut avoir un milité au sein du du parti de celui que tu attaques mais tu dis tu sais beaucoup oh tu dis tu étais société civile c'est pour cela que les rds te confondait avec nous on dit quoi si big up à toi bon arrivée c'est pour cela que le rds disait que tu n'étais pas une vraie société civile mais tu n'étais pas quelqu'un de la société civile et que tu étais un politique parce que tes incoïtances tes approches étaient trop un fusionnel donc ça faisait que l'on confondait vraiment ta position voilà ça faisait qu'on confondait ta position avec la position d'un politique donc quand tu dis tu sais beaucoup et que tu as cassé les papaux d'après toi tu as dit plein de choses d'après toi je pense que je vais pas parler à ta place je vais autre je vais je vais faire l'effort des de te laisser parler toi même dans ce que tu as dit voilà et puis point par point je vais te répondre parce que au pp assay on a des communicants voilà il ya des communicants un il ya des communicants nommés par le parti et là quand ils parlent c'est au nom du parti et c'est vraiment le parti qui les qui les demande de parler des sorties mais nous autres nous nous avons l'idéologie du président lourang babo nous sommes baboïs des sangs des coeurs notre adn baboïs donc nous là on peut pas communiquer sur les réseaux sociaux et puis laisser ce genre d'énormité passer comme ça dans les oreilles un des hésitants qui sont là eux ils sont là en train de hésiter est ce qu'on doit partir dans ce parti est ce qu'on doit pas partir et puis toi tu as venu nous fixer comme ça et puis on va laisser passer non voilà nous moi elle veut dire différemment de toi je n'ai pas été concocté par michel babo Je ne suis pas son conseiller Parce que toi tu es conseiller de Diaboufoué Moi je ne suis pas conseiller de Michel Bagbo Je suis de son parti, c'est tout Et pour cela, j'aimerais te dire deux mots Voilà, on va t'écouter On va l'écouter les amis Il faut pomper les cœurs Si vous êtes d'accord Si vous êtes d'accord qu'on puisse l'écouter Et qu'on puisse lui apporter Des analyses pertinentes Pour qu'il éclaisse à l'antenne C'est un frère, on est ensemble Pour un combat, mais Il y a quelque chose qui a été passé La candidature De Diaboufoué Qui s'appelle Diaboufoué Augustin You Voilà Donc Il précise le nom De Diaboufoué Parce que Je pense que dans sa vidéo J'ai entendu ça Il y a des camarades Hein Là, il y a des camarades Qui ont Essayé De 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 Comment on appelle D'attaquer De De fictiger Diaboufoué Sur son patronyme Voilà Ils ont dit que C'était pas un Baoulé C'était un béter Il y a eu des choses Comme ça Hein Qui se sont Qui se sont Qui se sont Dites Il y a eu des choses Qui se sont dites Donc C'est pour ça qu'il est en train De bien préciser le nom Donc Diaboufoué s'appelle Diaboufoué Que nous avons parcouru Tout ce chemin Diaboufoué C'est d'être En société civile Et que Je ne dois pas soutenir Quelqu'un Non Je m'inscris en faux Etant En société civile Je suis d'abord Citoyen Et donc J'ai le droit De soutenir Quelqu'un Voilà Nina et Burni Il faut arrêter De tromper les gens Quand tu es Comme on appelle MGC Quand tu es Simonis Il faut arrêter De tromper les gens Parce que Lui il est Simonis Si toi tu viens Sur mon direct Aujourd'hui Je ne t'ai jamais vu Sur mon direct Si tu viens Écrire T'es saleté là C'est parce que Tu es Simonis Et tous ceux Qui vont venir ici Sachez que On s'élit Entre les lignes On connait Les Simonis On connait Les Blégoudéistes On connait Les RHDP On connait Les RDA En Duxie On connait Les gens du GPS On vous connait Vous tous Vous comprenez Donc Si vous venez ici Que vous n'avez rien à dire Évitez d'écrire Ce Konori là Continuez de diviser Comme si Elle n'était pas heureuse De la division Que ça va arranger Adama Bitogo Donc toi pour toi On a qu'à se taire Quand lui il a parlé On a qu'à se taire Pour ne pas diviser Il ne faut pas On va parler Tu vois comment Tu es idiote Et que tu ne comprends pas Il faut comprendre Voilà Il faut comprendre Voilà la preuve Que vous travaillez Comment on appelle Vous travaillez Pour votre patronne Elle vous fatigue Adia vous fatigue Mais ce n'est pas D'Adia Que je viens parler Aujourd'hui Mais comme tu as évoqué Que voilà pourquoi Elle travaille Pour le RADP Ma soeur Il faut dégager De mon direct Je n'étais pas invité ici Va au MGC Va travailler avec Simone Comme ça Elle va aller voir ton mari Pour lui dire De ne jamais te laisser Voilà Parce que vous êtes Des femmes frustrées Vous êtes des femmes frustrées Dans vos Vous n'avez pas foyer Ou bien vous avez Gâté vos foyers Au lieu de chercher A prier Dieu Pour retrouver un bon foyer Vous venez Dans les directs des gens Pour Jean dit Que vous soutenez Simone et Yvesque Bagbo Or en réalité C'est vous qui avez Poussé la dame Hein A la faute Parce qu'il y a eu faute Voilà Donc Où elle est passée La moutonne Voilà Je t'enlève ici Parce que tu n'es pas Le bienvenu sur mon direct Je ne suis pas MGC Va au MGC Ils vont te Tu ne vas pas aller avec eux Voilà Je viens de l'envoyer Aux cieux Aux cieux Et tout autre mouton Ou RHDP Ou MGC Ou quoi que ce soit Là on entend C'est palais Entre candidats PDCI L'alliance PDCI PPACI Existe Mais il y a des zones Où ça n'existe pas Parce que Certains candidats Se sont Braqués Et donc Nous parlons De Yopougon Yopougon De Gbagbo Voilà Parce que Tout à l'heure Vous allez attendre Le frère Ce qu'il va dire Voilà Bon il y a un autre Mettez Mettez des coeurs Voilà Pour tout le respect Que je vous dois Il ne fallait pas Que je sorte ça Comme ça Voilà Donc Désolé encore une fois Mais les gens Il y a des gens Qui nèvent les gens Toujours Ils sont là En train de rencontrer Des conneries Merci Si vous m'avez pardonné J'ai vu des coeurs Vous m'avez pardonné Donc on va continuer On va écouter On va écouter Samba David On va l'écouter Mastébil Lago Merci J'ai le droit De soutenir quelqu'un J'ai donc Face à tous les trois candidats J'ai donc décidé De soutenir Diya Oufoui Alors Pour ces deux mois Je me suis donné Personnellement Deux mois Pour le soutenir Afin qu'il remporte La Les élections municipales A Yopougon Pourquoi Parce que Diya Est un homme de vision C'est un homme De grand coeur C'est quelqu'un Qui se fait lui-même Et J'ai 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 un faible Pour toutes ces personnes Qui se font Elles-mêmes Qui se donnent Elles-mêmes Mais si ce sont Les personnes Qui se font Elles-mêmes Je pense que Souvent Il faut Pouvoir écouter Les gens Et puis Comprendre Comment Ces gens-là Orientent Le débat Il Admit Dia Ou Foué Parce que Dia Ou Foué A la main Sur le coeur En Côte d'Ivoire Quand on dit Quelqu'un A la main Sur le coeur Ça veut dire C'est quelqu'un Qui n'a pas la main Facile C'est un donateur Il donne facilement Voilà Donc Ça en Côte d'Ivoire On comprend Ce langage Si tu es né En France Et que tu es agrandi En France Tu ne peux pas Comprendre ça Mais nous Qui sommes quittés En Côte d'Ivoire Nous comprenons Très bien ça Il dit C'est parce que Dia Ou Foué S'est fait lui-même Et il s'est donné Deux mois Pour le connaître Deux mois Oh Michel Bagot Elle a Depuis Il est né Il est en Côte d'Ivoire Samba David Tu ne connais pas Michel Bagot Tu ne connais pas Michel Bagot On va l'écouter Et il se donne Une image J'ai donc Apprécié Ce monsieur Depuis que je suis Avec lui Qu'ils sont conseillés Jamais Il n'a dit Je suis le petit Fils de ceci Je suis le petit Fils de cela Non Non Il a toujours Parlé Nous avons toujours Parlé De Nos Nos objectifs Comment faire Pour qu'il soit Une commune Modèle Modèle Voilà Et modèle Depuis que Samba David Tu connais Michel Bagot Tu l'as déjà Tendu Je suis le fils De Bagot Certes Il vante Les qualités Du président Laurent Bagot Parce que Non seulement Dans sa peau Des fils Qui a été éduqué Par son père Correctement Mais en tant que Politique Michel Bagot A vu un homme Un leader En son père Donc quand il parle De son père Il ne parle pas De son père Attaquer papa T'as dit Papa affectif Non Il parle de Laurent Bagot En tant que leader Et grande personne De dignité Il n'a jamais dit Je suis le fils De Bagot Laurent Comme tu dis Diaoufoué Il n'a jamais dit Qu'il est petit Fils de ceci Ou de cela Parce qu'on l'appelle Diaoufoué Moi je ne rentre pas Dans ça Qu'il soit vraiment Le petit fils Dufoué Boigny Qu'il ne soit pas Son petit fils Moi je ne rentre pas Dedans Moi je ne rentre pas Dedans J'ai dit que La politique Ça se fait Avec beaucoup D'élégance La politique Ne se fait pas Dans les Dans les coups bas On ne donne pas Des coups En dessous De la culotte Non Il faut Il faut monter Le débat Voilà Donc moi Je ne rentre pas Dans cette histoire De Il était fils de temps Il était petit fils de temps Non Donc De la même manière Que Diaoufoué N'a jamais Proclamé sa paternité Ou Son arbre Généalogique Michel Bago Ne l'a jamais fait On va continuer Comment faire Pour Concurrencer La commune De Comment Si Comment Comment Alors Il était dit Qu'il devrait Être En alliance Avec le PPCI Moi je ne suis pas Mame du PPCI Les amis Mettez des cœurs Je ne suis pas Je ne rentre pas Trop dans Ces considérations Mais A ce que je sache Nous sommes allés Je l'ai accompagné A Daoukro Quand il est venu Me présenter sa candidature Ici chez moi A la maison Pour dire Samba Je viens te présenter Ma candidature Et c'est un honneur Pour moi Pour que Quelqu'un Grand cadre De ce pays Et Candidat D'un grand parti Comme le PPCI Vienne me voir Pour me présenter Sa candidature Voilà C'est un honneur Pour moi Voilà L'honneur Que Diaoufoué T'a rendu En venant te voir En venant te présenter Présenter officiellement Samba David Diaoufoué Député De Yopougon Viens te voir Toi Samba David Et te présente Sa candidature Ca a fait de toi Quelqu'un De Vraiment D'un niveau Toi même Tu t'es vu Tu as dit Mais attends Je suis important aussi Donc comme Diaoufoué est venu te voir Et il t'a donné Ton importance Il t'a valorisé Par sa présence C'est pour cela Peut-être que tu as accepté Parce que pour toi Michel Babou Devait venir aussi te voir Imaginons Un de tous les stakés Michel Babou Venait te voir Député Michel Babou Il venait te voir Peut-être que ça allait changer Les donnes Je pense que Peut-être c'est parce qu'il n'est pas allé te voir Pour t'honorer Voilà On a besoin de ça Donc tu as raison Je te donne Complètement raison Michel Babou Michel Babou Michel Babou devait venir S'asseoir chez toi Pour dire Samba David Je suis venu te présenter Ma candidature à la mairie Comme il n'a pas fait C'est pour cela Peut-être Qu'il est devenu problématique On va t'écouter J'ai donc décidé D'être à ses côtés D'accord Quand nous sommes allés La discussion n'est pas que DIA n'est pas pour L'alliance PDCI Et PPCI DIA n'est pas contre l'alliance DIA n'est pas contre l'alliance Mais il faut remonter Il faut remonter à hier C'est-à-dire en 2021 En 2021 Le PDCI allait en alliance Avec le PPCI Avec EDS Qui est devenu aujourd'hui PPCI Quand ils sont allés en alliance Il y avait 6 députés A choisir EDS qui est devenu PPCI A dit Que eux Ils veulent 5 députés Et le PPCI 1 Le PPCI 1 Ils ont dit non Comme nous sommes en alliance Et qu'il y a longtemps Vous n'êtes pas sur le terrain Laissons-nous 3-3 EDS a refusé C'est-à-dire Et PPCI a refusé Et Voilà Quand il dit Ballerina Ballerina Jolina Tu existes Hein ? Révenant même est venu dans mon direct C'est que vraiment Mettez les coeurs Mettez les coeurs Mettez les coeurs Parce que Une revenante est arrivée dans mon direct Ballerina Ballerina Jolina Je n'ai jamais oublié Ce pseudo-là Parce que Tu as écrit ballerina Deux fois Donc ça J'ai retenu ça Hein ? Tu es venu sur mon direct Bonne arrivée Extraterrestre est venu sur mon direct Révenant Mais revenons-en au fait Il dit Que En 2021 Pour les législatives C'est-à-dire Pour choisir député là Pour choisir député là Député Il n'y a pas eu de problème Mais Il est en train d'expliquer Quelque chose Qu'il faut vraiment écouter Écoutez ça de près Les amis partagés Il faut qu'on monte Montez le mercu On n'est pas à 300 Vous êtes 370 Et puis ça n'arrive pas Au 400 Montez le mercu Il faut qu'on dépasse les 400 Allez-y Partagez C'est votre partage Qui va faire ça Donc partagez Oui Oui Bonne arrivée à vous tous Jacqueline Zamblé Noël Nesmond Naï Soyez tous salués Alors Il y a quelque chose Qu'on doit entendre Dans ce qu'il dit là Tu es là D'accord Valerina Tu es là Il n'y a pas de soucis C'est avec les négociations Que le PPC a accepté Deux Deux candidats Et le PPC a accepté Quatre candidats Voilà C'est séquence Tout à l'heure Ce que je voulais dire Et puis j'ai salué La camarade qui vient d'arriver Que je n'ai pas vue Il y a longtemps Samba David Est en train de dire Que Ils sont sur le terrain Et que nous On n'était pas sur le terrain C'est à dire Pendant les 10 années Où nous On n'était pas sur le terrain PDCI Ils parlent du PDCI Ou bien ils parlent de Diaoufoué Je répète Ils parlent de PDCI Ou bien ils parlent de Diaoufoué Les 6 députés Parce qu'à Yopoukons seulement Ils ont demandé 6 députés Vous comprenez Et le PPC Est assuré de gagner C'est comme dans les zones Où le PDCI Est assuré de gagner Le PPC Laisse la place Au PDCI Comme tête de liste Parce que Nous Notre manière De faire la politique C'est comme ça Quand nous avons signé Une alliance Et que nous disons Que nous sommes alliés Alors Nous marchons Comme des alliés Il y a des zones Où on a accepté Que le PDCI soit en tête Parce que ces zones là Sont des bastions Du PDCI Mais Yopoukons Même si ça fait 100 ans On n'est pas là Yopoukons C'est pour Babou Tu ne comprends pas ça Samba David Même si on fait 100 ans Qu'on n'est pas Yopoukons Mais ça ne veut pas dire Tu dis on n'était pas Sur le terrain Tu sais que c'est toi Qui n'étais pas sur le terrain Samba David A Yopoukons Quand Babou Est encore en prison A Figayo Place CPE Ceci cela Il y avait des rencontres Il y avait des réunions Il y avait des meetings Les agorais parlement Sont installés Tout ça Parce que Ce sont des soutiens Du président Laurent Babou Donc tu ne peux pas dire Aujourd'hui Que nous n'étions pas là Que ça fait 10 ans Que nous n'étions pas là Sur le terrain Le terrain là C'est le terrain de Babou Va partout Va ailleurs Mais le terrain de Yopoukons C'est Yopoukons De Babou Il est là Même dans le film Même si on dort même C'est pour Babou Même si tu rêves même C'est Babou Tu vois C'est-à-dire Tu vois l'image De Babou Laurent A Yopoukons Tu ne peux pas voir L'image de quelqu'un d'autre S'il veut Il n'a qu'à circuler là-bas Il n'a qu'à se promener Il n'a qu'à partager Des sacs de riz Dans chaque maison Il n'a qu'à déposer Des billets de banque Dans chaque maison C'est Yopoukons De Babou Personne ne peut gagner là-bas Si le RDA RADP A gagné à Yopoukons C'est parce que Les militants Les soutiens du président Laurent Babou Sont pas allés voter Ils étaient en train De bouder C'est pour ça Ils sont pas partis Tu comprends ça ? Si à Yopoukons On a laissé la place Aux gens en train De faire ce qu'ils veulent C'est parce que Babou n'était pas là Est-ce que tu comprends ça Samba David ? C'est parce que Babou n'était pas là A l'époque On t'a arrêté Pour te jeter en prison là C'est parce que Babou n'était pas là Tout ce qu'ils t'ont fait là C'est parce que Babou N'était pas là Les discours que tu faisais Pendant la désobéissance civile Et puis on t'a attrapé C'est parce que Babou n'était pas là Le patron Le chef Le leader charismatique L'homme digne Est retourné en Côte d'Ivoire Il est là maintenant Il est sur le terrain Il est sur le terrain C'est plus comme avant Même en rêve Même si on dort Pourquoi ? Quand il y a eu Élection législative C'est parce que Le PPACI Était sûr de gagner Qu'on voulait même Prendre les six Mais comme on a En alliance Avec le PDC On a dit Bon on va prendre Une personne dedans On va prendre une personne Mais c'est notre bastion Pourquoi ? On a accepté Dans notre bastion De mettre quelqu'un Député du PDCI Sinon Si on montrait Six PPACI Les six PPACI Allaient être députés Et puis il n'y a rien Faut y te boire Comme les douleurs le disent Il n'y a rien Mais On a dit D'accord D'accord On va vous accorder Un candidat Mais vous êtes allé plus loin Vous avez dit Non il faut vraiment Avec négociation Avec discussion Le président Bédier Sur six candidats Il a obtenu deux On a accepté Quand vous êtes allé jusqu'à deux On a accepté quand même On n'a pas refusé Mais c'est notre bastion On a des gens Qui ont souffert Pendant des années Que le président Laurent Gbagbo N'était pas là On a des gens Qui ont souffert Qui ont besoin D'être restaurés Yopougon là C'est notre coin C'est notre bastion On devait reprendre Yopougon Et les six députés Devaient être PPACI Et puis vous PDCI Qui étiez là depuis Il y a longtemps Vous aurez dû Prendre d'autres zones Où vous étiez Vous avez eu des collaborations Avec le RHDP Aujourd'hui vous êtes allié à nous Donc au nom de notre alliance Il y a des pas qu'il faut poser Il y a des pas qu'il ne faut pas poser Au nom de notre alliance On doit éviter Le genre de personnes Comme toi Samba David Qui dit que tu n'es pas du PDCI Mais tu es aujourd'hui Le conseiller D'un candidat PDCI Mais en tant que conseiller Des candidats PDCI Si tu viens raconter des choses comme ça Tu es dangereux pour le PDCI Et pour notre alliance Parce que nous on a fait alliance Avec le PDCI On n'a pas fait alliance Avec un MGC Caché Sous l'étiquette Des sociétés civiles Pour venir s'asseoir là Pour dire que Lui vient défendre Celui qui conseille Mais va le conseiller Quand on prend un conseiller Ce n'est pas un chargé de communication Ou bien toi ton conseiller Que tu es auprès de Diawoufoué C'est conseiller en communication Faut nous dire Tu as dit conseiller Mais tu n'as pas défini Quel genre de conseiller Tu donnes à Diawoufoué Quel genre de conseiller Tu lui donnes De cyberactiviste Ou de conseiller En communication Quel genre de conseiller Tu es Mon frère Diou Tu es quel genre de conseiller Pour Diawoufoué Parce que Toi tu veux mettre en péril Tu veux mettre en péril Oui Je pèse mes mots Tu veux mettre en péril Notre alliance Avec le PDCI Mais tu es trop petit Tu es trop petit Mon frère Diou Tu es trop petit Pour mettre en péril L'alliance PDCI PPACI Tu es trop petit Pour mettre ça en péril Parce que C'est Comme on appelle Une parole de dignité Qui a fait que cette alliance Est née Une parole de dignité Venant des deux leaders Le président Henri Conant Bédier A dit au président Laurent Gbagbo On doit redonner la Côte d'Ivoire Aux Ivoirois Est-ce que c'est rentré Dans Youku On doit redonner la Côte d'Ivoire Aux Ivoirois Voici ce qu'il a dit Et il a un pied d'oeuvre Il a un pied d'oeuvre pour ça Parce qu'il a vu Pendant la désobéissance civile Henri Conant Bédier Le président Henri Conant Bédier Est une marque déposée En Côte d'Ivoire Je répète Pour ta compréhension Pour ta bonne compréhension Le président Henri Conant Bédier Est une marque déposée En Côte d'Ivoire Quoi qu'il arrive Quoi qu'il en soit Aucun président Je dis bien Aucun président élu Que ce soit démocratiquement Ou par les armes En Côte d'Ivoire Ou par la prise des armes En Côte d'Ivoire Ne peut se substituer Pour créer des problèmes En Côte d'Ivoire C'est une marque Déposée en Côte d'Ivoire Donc on ne touche pas A un grain de ses cheveux Tout le monde sait ça Tous les opposants Que tu vois là S'il devient président un jour Eux tous savent ça C'est Alassane Draman Ouattara L'avènement du diable En Côte d'Ivoire C'est Alassane Draman Ouattara Lui qui a pu mettre Un imam en prison Lui qui a pu Arrêter des pasteurs L'homme Qui, comment on appelle Qui met Qui transfère Les Ivoireois A la CPI C'est lui A l'assane Draman Ouattara Grâce à lui Des gens qui sont allés le voter Des gens du nord Pour qui il s'est battait Sont allés dormir au cimetière C'est lui là C'est lui C'est sur lui C'est sur lui seul Qu'on voit ça C'est lui qui fait l'exception Et c'est lui qui s'est permis Il a eu l'audace D'aller assiéger le domicile Du président Henri Kouna Bédier Donc Henri Kouna Bédier Quand il sort de là Il tape du poing sur la table Et puis il dit On doit redonner la Côte d'Ivoire Aux Ivoir Parce que Alassane Draman Ouattara Ce tapatride Ne peut pas se permettre De moi Henri Kouna Bédier Le garant Le garant Le garant de Comme on appelle Du prix Félico Féboigné De la paix Il ne peut pas Se permettre De venir Encerclé chez moi Lasser des gaz lacrymogènes Chez moi Frapper des gens Au devant de mon domicile Et puis m'empêcher même D'aller faire mes courses J'ai mes blocs Chez moi Pendant des jours Il a osé le faire On va lui arracher Ce pays là Ce qui a fait Qu'Henri Kouna Bédier Est allé voir Le président Laurent Gbagbo Ils se sont rencontrés Ils ont parlé Pour ne pas Qu'on puisse les écouter Ils sont allés Se mettre Dans un champ De cacao Il dit non Le président Laurent Gbagbo Comme il a longtemps Il a quitté la Côte d'Ivoire On est venu Le faire visiter Le champ D'Henri Kouna Bédier Parce que Les satellites Est en train De chercher Les radars Cherchaient Qu'est-ce qu'ils sont En train de se dire Qu'est-ce qu'ils sont En train de se dire Ils ont dit quoi Ils ont parlé de quoi Ils sont en train Se dire quoi Mais ils ne peuvent pas Parce que les oiseaux Sont en train de chanter Dans le champ Dans le champ là-bas Les animaux Sont en train de faire des cris Donc ils ne peuvent pas Intercepter La causerie Du président Laurent Gbagbo Et le président Henri Kouna Bédier C'est une alliance Une alliance Très forte Les gens sont là Oui mais L'alliance PDCI PPACI C'est un peu faible Est-ce que ça là Ça va durer Est-ce que ça va tenir Les amis Quittez dans ça Quittez dans ça Quittez dans ça Et tous ceux Qui vont se lever Pour vouloir détruire Cette alliance Vont échouer Ça ne sera pas Henri Kouna Bédier Ça ne sera pas Le président Laurent Gbagbo Ça ne sera pas Les membres du PPACI Ça ne sera pas Les membres du PDCI RDA J'ai dit que Duyou Est dangereux Pour Dia Il est dangereux Pour cette alliance Là même Il est dangereux Parce qu'il n'est pas PDCI On l'a appris Pour être conseillé Mais il est dangereux Parce que Ce conseil Vise à fragiliser L'alliance Si A Yopougon On n'est pas Lié Mais Yopougon Là Si quelqu'un Doit être Tête de lice Là-bas Ce n'est pas PDCI Je suis désolé Je suis désolé De te le dire Et le PDCI Le sait C'est comme ça A Daloa Quelqu'un Doit être Tête de lice Ce n'est pas Le PPACI Parce qu'à Daloa Il y a des Icones Il y a des anciens Il y a des maîtres Des lieux A Daloa Le challengeur Celui qui pouvait Renverser la baraque Et puis sa lettre Vemmètre tendu Là-bas Ça laisse jouer A quelques voix Après C'est Stéphane Kipré Le vice-président Stéphane Kipré Ayant compris ça Le doyen a appelé son fils Ils se sont assis Sous la bannière De l'alliance PDCI PPACI Le doyen a dit A son petit On n'a qu'à aller Pas en rendre dispersé Suis-moi mon petit Tu as de l'avenir Moi je suis en train De finir Donc il faut M'accompagner Tu n'es pas loin D'être vice-président Tout ça C'est bienvenu Mais Il faut qu'on prenne Notre pays Notre ville Daloa On doit prendre ça Tu n'as plus laissé ça Parce que A Daloa Les rebelles Ont pris Daloa Le RDP RDR Quand ils étaient Encore RDR MPCI Ils ont pris Daloa Et il y a eu des morts A Daloa Donc on ne donne pas Daloa Au RDR Donc mettons-nous ensemble Sur la table Des discussions L'accord a été signé Le Le VP Stéphane Kipré Qui a aussi travaillé Il n'était pas là Il y a longtemps Mais quand il est venu Il a essayé de rattraper C'est vrai Ce n'est pas facile Mais il a essayé de rattraper Et la manière Dont il a rattraper Et comme il est investi Par la main puissante Du président Laurent Gbagbo Daloa était prêt A lui donner Les régionales Mais Il a écouté Quand même Son doyen Et Au nom de l'alliance Ils se sont assis Va voir Vas-y voir Là-bas Chez les Oué Hubert Oulaï Le président Exécutif Hubert Oulaï Il s'est entendu encore Avec un gars Du PDCI Et RDA Là-bas Ils se sont mis en alliance Et ils ont compris que Le PDCI Et RDA Compris que L'homme fort L'homme fort Qui peut rapporter La victoire Pour qu'on arrache Ces régions-là À ces rebelles Il s'appelle Hubert Oulaï Il a été investi Là-bas Accompagné du PDCI Donc quand on revient Il faut vous calmer Cher ami Prenez vocalement Buvez vocalement Et asseyez-vous C'est pas Samba David Qui va nous inquiéter Non Tu peux être son communicant Tu peux être son conseiller Tu peux être même Son vice-président Peut-être Il est à premier poste Au conseil municipal Mais conseil municipal Tu n'auras pas ça Samba David Tu ne seras pas Conseiller municipal Mais comme Michel Bagbo Est un fils digne Et c'est quelqu'un Qui a vu le travail De son père Qui sait comment son père Travaille Il a vu son leader Travailler Donc Michel Bagbo Peut travailler Même avec ses adversaires Les plus farouches Ndria Krabatiu Sois salué Vous êtes 600 Mettez des cœurs Et partagé Michel Bagbo Pourra travailler avec toi Donc je ne peux pas dire Jamais qu'il sera Conseiller municipal Parce que Michel Bagbo Est capable même De travailler avec toi Comme conseiller municipal Il est capable De travailler avec toi Parce que c'est comme ça Son père est Son père prend ses adversaires Les plus farouches Et puis il les met Dans le travail Il leur dit Est-ce que tu es compétent Viens travailler Ah mais J'ai fait des choses Par le passé J'ai été insulté J'ai été traité De tous les noms J'ai gâté ton nom J'ai sali ton nom Ton image Il dit Viens Laisse tout ça C'est passé Pour la Côte d'Ivoire Viens on va travailler C'est comme ça Babou Laurent Donc Michel est capable De t'appeler Donc je ne peux pas dire Jamais Mais si c'est sur Diawoufoué Tu comptes pour être Conseiller municipal Tu as raté Parce que Yopougon là Diawoufoué ne peut pas Être maire là-bas Il peut S'il continue À suivre Il peut être vice A jour Mais Voilà Mais Yopougon Attends On va avancer C'est ce qui explique Que le PPRCI A plus de députés A Yopougon Que le PDCI Écoutez le 5 et c'est Diaw Qui devrait être éjecté Et c'est le président Bélier Qui a dit Non Diaw ne sera pas éjecté Il faut Que vous nous donnez Deux députés Mais depuis que Dia a été élu Depuis 2021 Il ne s'est jamais reposé Il a travaillé Il a fait parler de lui Sinon avant Quand il sortait Il attendait que Michel Gbabo vienne Pourquoi on dit Qu'il avait Le fils de Gbabo Mais quand il a Vous voyez la vérité Qui vient de sortir Il dit que Diawoufoué C'est à partir de 2021 Quand il a été élu député Qu'il a commencé Qu'il a commencé C'est son conseiller Qui parle Donc écoutez C'est pour ça Il dit Lui là Il va mettre A mal Le travail De Dia Il va mettre A mal Mon frère Du Tu vas mettre A mal Le travail De Diawoufoué Mais nous C'est de bonne guerre Ça nous arrange Continue de le défendre Comme ça D'après toi Mais tu es en train De creuser sa tombe Je ne vais pas parler De creuser tombe C'est une manière De parler Voilà C'est à dire Tu vas le faire chuter Tu vas le faire échouer Tu vas le faire échouer Diawoufoué va échouer Et nous C'est de bonne guerre pour nous Voilà Il faut continuer comme ça Il faut continuer comme ça Pour dire Que oui Depuis 2021 Il a commencé Et que sinon Avant Regardez ce qu'il dit C'est grave Avant Diawoufoué attendait Michel Gbagbo Pour dire T'as dit Pour marcher avec lui Pour dire Qu'il marche Avec le fils de Gbagbo Donc tu connais Que Yopougon là C'est parce que Diawoufoué sait Que c'est le fils de Gbagbo Et que c'est Michel Gbagbo Et que s'il marche Avec lui Les gens même Vont le regarder un peu S'il marche avec Michel Gbagbo Les gens vont le regarder un peu C'est pour ça Qu'il marche avec lui Donc comme il est devenu député maintenant Il s'est dit Qu'il peut prendre son envol tout seul Il est devenu De oisillon Il est devenu oiseau Il est devenu aigle Donc il peut s'envoler seul maintenant Donc lui Comme il peut s'envoler seul Il t'a envoyé Pour que toi Tu vas venir Salir La réputation de celui A qui il se collait Pour marcher dans les rues Pour qu'on le regarde A Yopougon C'est parce qu'il marche avec Michel Gbagbo Évidemment Effectivement Pardon C'est parce qu'il marche avec Michel Gbagbo Effectivement Que les gens le regardent Et puis ils le connaissent Diawoufoué Depuis que Gbagbo était en prison Là Diawoufoué était où ? Il était où ? Yopougon était là ? Depuis le président Laurent Gbagbo Était enfermé ? Depuis que le Comment on appelle le FPI Le FPI était en lambeau Les gens poursuivaient Aboudraman Sangaré Les gens poursuivaient Ils ont mis beaucoup de Cadres du FPI De l'époque En prison Diawoufoué était où ? Pourquoi à ce moment Il n'a pas mis sa candidature Pour être député à Yopougon ? Pourquoi à ce moment Il n'a pas mis sa candidature Pour être député Pour être maire à Yopougon ? Pourquoi à ce moment-là Il n'est pas sorti ? Il a fallu qu'il vienne se coller A un digne fils Il vienne se coller A Yopougon de Gbagbo En fils Pour que lui On entende son nom Toi-même Tu viens de dire ça ? Ce n'est pas moi Je l'ai dit Attends Je l'ai ramené un peu Pour que tu aies répété ça Écoutez-le Comme nous sommes en alliance Cheki Oulaï Bigot à toi Dame Oulaï Laissons-nous 3-3 EDS a refusé C'est-à-dire que le PPCI a refusé Mais pourquoi même ? C'est avec les négociations Que le PPCI a accepté Deux candidats Et le PPCI a accepté Quatre candidats C'est ce qui explique Que le PPCI a plus de députés A Yopougon Que le PDCI Cinq Et c'est Dia Qui devrait être éjecté Et c'est le président Bélier Qui a dit Non Dia ne sera pas éjecté Il faut Que vous nous donnez Deux députés Mais depuis que Dia Qui a été élu Depuis 2021 Il ne s'est jamais reposé Il a travaillé Il a fait parler de lui Sinon avant Quand il sortait Il attendait que Michel Gbapo Vienne Pourquoi on dit Qu'il avait Le fils de Gbapo Voilà Et il y a un Diaby C'est à dire Moi ce qui m'étonne Le RSDP Mais ça ne m'étonne pas Je le connais C'est comme ça Ils sont Ils aiment bien Venir nous titiller Ils aiment bien Ils aiment bien Venir se mettre derrière Ceux qui sont opposés à nous Pour pouvoir se faire entendre Parce que leur mentor Ne leur propose rien Ils n'ont pas de vision Leur mentor là Quand ils sont là Regardez son travail C'est tout Donc quand on parle politique Entre nous Les RDS sont obligés D'être là Voici un Diaby Son Diaby là même Il écrit ça en Biza Donc lui même Ce n'est pas un Diaby Ni de Côte d'Ivoire Ni du Mali On ne sait pas De quel Diaby il est Mais il s'est donné Un nom Diaby Il s'appelle Fas Diaby Il écrit quoi ? Il dit Diaoufoué est aussi Le fils d'eux Mais Diaoufoué est le fils d'eux Tu connais le patronyme Tu connais la famille De Diaoufoué ? Parce que Oufoué Moi mon oncle Mon oncle Père à son âme Mon oncle Il s'appelait Oufoué Oufoué Boigny On l'appelait Oufoué Boigny J'ai un autre oncle Qui s'appelle Il s'appelle Yaou Yaou Jules Pourtant c'est Yoou Mais comme Oufoué Boigny A l'époque Cherchait des bêtés Pour casser leur carrière Le Comment on appelle Les familles bêtées Avec l'histoire du Gébien Parce que Je vous ai dit Nous sommes Je ne suis pas encore Historien Voilà Je ne suis pas historien Mais je connais un peu l'histoire Donc je peux vous expliquer un peu Quand il y a eu Le génocide des Gébien Là Les bêtés Dida Et autres Ont commencé à se donner des noms C'est pour ça que tu vas attendre Les Lida Kouassi Tu vas attendre Les Yaou Jules Yaou 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 Jules Ce n'est pas le même Yaou Yaou Jules Dont vous connaissez J'ai dit mon oncle Il était gendarme Il s'appelait Yaou Jules Mais on lui a donné Yaou Jules Parce que Dès qu'on lui a donné Yaou Jules Oufoué Boigny L'a gratté Jusqu'à Il est devenu colonel Vous comprenez Donc les parents bêtés Donnaient des noms Baoulés A leurs enfants Pour qu'ils puissent Comment on appelle Grimper des échelons Et beaucoup de bêtés Ont eu des noms Comme ça Des noms de baoulés Pour pouvoir avancer Mon oncle Le petit frère de ma mère S'appelait Oufoué Boigny Vous comprenez S'appelait Oufoué Boigny Donc pour dire Oufoué Là je ne connais pas Sincèrement C'est pour ça Je vous ai dit On n'est pas ici Pour parler du patronyme Mais comme lui Il a évoqué quelque chose Il a évoqué quelque chose Vous comprenez Il a évoqué Il vient de dire que Dya Oufoué Depuis 2020 Il marchait Il se collait A Michel Babo Parce que Michel Babo Est le fils Babo C'est-à-dire le nom Babo Et comme Yopougon C'est Yopougon Dek Babo Il fallait s'acquinter Il fallait se frotter A Michel Babo Pour se faire connaître aussi Donc celui qui me dit Le diabète qui vient Dit ici Que oui Il y a Comment on appelle Que oui Comment on appelle Dya Oufoué Et aussi le fils d'eux Le fils de qui il est Et puis s'il est le fils d'eux Tu sais ce qui s'est passé En Côte d'Ivoire On ne va pas refaire l'histoire On veut garder la mémoire Du président Félic Félic Foué Boigny Intacte On veut garder sa mémoire intacte Donc ne nous amenez pas Sur ce terrain là Sinon En Côte d'Ivoire On sait ce qui s'est passé On connait l'histoire De la Côte d'Ivoire C'est pour ça Je vous ai parlé des guébiers Qui ont été génocidés Quand Comment on appelle Oufoué Boigny Envoyer Les Wassena Kone Pour aller tuer les guébiers On était tous Nous on n'était pas conné Mais nos parents étaient encore là Et l'histoire était tue Mais on n'a pas gardé De rancune Quand Bacol Lorrain est venu Il est devenu président Il a pris Wassena Kone Qui a tué les guébiers Il a pris Wassena Kone Pour le nommer Vous comprenez C'est comme ça ça y est On va quitter sur ce terrain là Donc ce n'est pas le patronyme De Diya Oufoué Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Diya Oufoué Sinon avec son Diya Oufoué lui seul là S'il vient à Yopougon Il va tomber Peut-être qu'il peut gagner à Yamsokro Mais à Yopougon là Il ne peut pas gagner à Yopougon Ça là Il n'a qu'à prendre Oufoué Boigny Lui même il n'a qu'à prendre Félix Oufoué Boigny Et puis il n'a qu'à dire Il est le petit-fils de Félix Oufoué Boigny Avec ça là il va tomber C'est pour cela Que je vais vous faire Hein Je vais vous faire Comment on appelle Il va ouvrir une parenthèse Pour vous montrer quelqu'un par exemple Regardez monsieur Thiam Thiam on dit C'est le petit-fils d'Oufoué Boigny Il est maman Baoulé Il est ceci c'est là Et puis Sénégalais Et puis Baoulé Ça c'est vous qui voyez Mais encore du voilà Il ne sera pas président Bon On a vu pour Ouattara Donc on s'est dit que Ne dites pas ça Vous avez dit Jamais Ouattara ne sera président Mais il est devenu président A coup de bombes A coup de bombes En tout cas il a réussi A coup de bombes Mais dans la lue Où on est en train de partir Dans maintenant La nouvelle Catégraphie Catologie Ou je ne sais pas Comment on peut dire ça Dans la nouvelle Géopolitique De la Côte d'Ivoire On ne peut pas Comter ce coup d'état Ou les armes De quelqu'un Pour imposer quelqu'un C'est fini ça C'est fini C'est fini C'est fini C'est terminé C'est terminé Ça ne peut plus avoir lieu Comme avant C'est fini Vous comprenez Donc ils ne vont pas Nous imposer Un certain tiame Parce qu'il est Le petit fils D'Oufoué Boigny C'est parce qu'il est De la famille Des nanas Oufoué Boigny On s'est mort Voilà On ne peut pas accepter ça On ne peut pas accepter ça Voilà son ami Qui a été Se battre Ousmane Son quoi Se battre au Sénégal Il n'a qu'à aller Chercher place là-bas Voilà Il n'a qu'à aller se battre Pour être président au Sénégal Pas en Côte d'Ivoire Après Arata Draman Ouattara C'est fini Il n'aura plus un étranger Ou un apatrie Qui va devenir président En Côte d'Ivoire Comme ça encore Même s'il prend L'âme nucléaire pour venir Il ne sera pas président En Côte d'Ivoire encore Les donnes sont en train D'échanger Un peu Donc je tenais à vous dire ça Donc ce n'est pas Parce qu'il s'appelle Dia Oufoué Parce que lui-même Il sait que son Dia Oufoué Là Il ne pouvait pas se présenter Lui seul Même si Ivan Qadda Libre N'allait pas gagner Il est maintenant Collé Avec Michel Gbagbo Et comme on le connaît Maintenant Il se détache Maintenant il veut être Mais Il veut être mais Il veut être mais Lui ne veut plus être Voilà Il ne veut plus marcher Il ne veut plus même S'entendre Mais Sachez qu'ils ne sont pas En guerre Ce sont les gens Comme les Samba David Qui viennent faire la guerre Sinon Dia Oufoué Avec Michel Gbagbo Ils ne sont pas en guerre Voilà On va l'écouter Parce qu'il a dit Des choses J'ai envie que vous arrivez là Sur les choses Qu'il a dites là Parce qu'il avait Le fils Mais quand il a vu Qu'il était Il était presque Dépendant Il s'est rendu Indépendant Par le travail Voilà Quand il a vu Qu'il était presque Dépendant Il s'est rendu Indépendant Par le travail Mais on peut se rendre Indépendant Par le travail Sans écraser l'autre Sans salir l'autre Parce que moi J'ai dit que Dia Oufoué Je pense que Quand il a vu cette vidéo Il va peut-être Voilà Comme tu as son conseiller Je pense qu'il va Te dire deux mots quand même Parce que Dis que Il était Comment on appelle Il était dépendant De Michel Gbagbo Mais Michel Gbagbo N'a jamais voulu D'un valet Il n'a jamais voulu Marcher avec quelqu'un Qui cherchait Son patronyme Pour se faire connaître Non Michel Gbagbo C'est quelqu'un de digne Arrêtez de salir Le fils de l'homme Arrêtez de salir Michel Gbagbo Parce qu'il n'est pas Celui que vous voulez Présenter comme étant Celui-là Qui se promène A les gens Pour leur donner nom Non 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 Dia Oufoué Je pense que Tu t'es trompé Tu es en train de le salir Sans le savoir Dia Oufoué Peut pas avoir besoin Forcément Du nom de Michel Gbagbo Et être dépendant De Michel Gbagbo En fin de se faire connaître Voilà Je pense pas que C'était comme ça Mais c'est toi Qui es en train de le dire Et comme ça vient de toi Son conseiller Nous aussi on va dire D'accord Donc on comprend maintenant Il a travaillé sur le terrain Dia a un programme de travail Il a un bilan Vraiment Très intéressant Depuis 2021 Jusqu'en 2023 Quelle activité Dia n'a pas mené Dia allait partout Aujourd'hui C'est Dia Qu'on connait Il faut le reconnaître Aujourd'hui C'est Dia Qu'on connait Alors cette alliance A la mairie Qui n'a pas Certainement marché Parce qu'aujourd'hui Elle est le 19 Le dernier jour Le dépôt de dossier Donc c'est le 19 Si aujourd'hui Le dernier jour Le dépôt de dossier C'est à cause Tu es sorti Pour faire la vidéo Parce que tu t'es dit L'alliance Peut pas Oh Oh Le dernier jour Ou ils vont clore Même le truc C'est le 23 C'est dimanche 23 C'est fini C'est fini Dimanche 23 Donc tu t'es trompé Tu as le conseil De Dia Mais tu es sorti Tu es sorti Très vite Sans attendre Que les alliances Continuent Peut-être que Ils sont en train De discuter Et que Dia Va finir Par suivre Michel Bagbo Tu ne sais pas ça Toi tu es conseillé Tu viens parler Parce que pour toi C'était le dernier jour Et que c'était fini Après ça On ne peut plus rien faire Donc c'est fini Ah tu vois Grâce Grâce Jojo dit Samba Tu étais candidat A Ouagayo Face A Anthony Garou Oh Tu sais que Anthony Garou C'est ton parent J'ai dit C'est la politique Mais toi Tu es société civile Tu allais te présenter Contre Anthony Garou Anthony Garou T'a battu là-bas Tu vois Tu fais des mauvais choix Politiques Société civile là Tu as fini de demander Que le coût de la vie Diminue Tu as fini de demander ça Tu as fini de te battre Pour que Les choses Chères En quoi Tu vois la change Société civile Quand on cassait les maisons Pour faire dormir Les populations dans les rues Tu partais là-bas Pour aller voir C'est dans ça Qu'on te connait Samba David On ne savait pas Que tu bats campagne Tu as été recruté Pour battre campagne On ne savait pas ça Mais tu peux battre campagne Il n'y a pas de soucis Mais comme j'ai dit Il faut faire la politique Dans l'élégance Il faut faire Michel Cahé Le camarade Michel Cahé Sois salué Depuis ta position Il faut faire la politique Avec beaucoup d'élégance Le président Laurent Gbagbo L'a dit On peut faire la politique Et puis ne pas être méchant On peut faire la politique Et puis ne pas salir les autres On peut faire la politique Et puis ne pas diviser On peut faire la politique Et puis ne pas casser On peut faire la politique Et puis ne pas mentir Surtout ne pas mentir On va t'écouter On va t'écouter On y arrive Écoutez-le Il n'y a pas de déclaration De communiquer De deux parties Pour dire Voici le candidat c'est que l'alliance n'a pas fait être massable n'a pas marché mais pourquoi ça n'a pas marché Diyad dit comme lui il était sur le terrain tout le temps donc aujourd'hui il se fait faire un bon monde il faut que lui soit en tête Diyad dit comme lui il était sur le terrain tous les temps aujourd'hui il s'est fait un bon monde donc il faut que lui soit en tête est-ce que vous comprenez le message est-ce que vous avez compris ce qui amène Diyou Niquez c'est-à-dire Samba David a sorti aujourd'hui c'est parce que Diyad dit que lui il était sur le terrain tout le temps et maintenant il s'est fait un bon monde donc on s'est fait un bon monde en quelques mois on s'est fait un bon monde en un an toi tu penses que bon monde là on s'est fait ça en un an on ne peut pas se faire un bon monde en un an parce qu'il faut connaître la population qui est en face de toi et puis la population là doit te connaître aussi Michel Gbagbo cette population là il la connaît il la connaît il connaît cette population il y a longtemps depuis son papa était président et que lui il était dans le parti FPI en tant que FPI et son papa était au président et que lui il était au FPI il était cadre du FPI eux ils travaillaient pour Yopougon et même quand le président Laurent Gbagbo était bloqué en prison et qu'il n'était pas là Michel Gbagbo avait été pris par le parti le FPI comme celui qui s'occupe des détenus de la MACA la MACA se trouve où ? à Yopougon Michel Gbagbo n'était pas loin de la population de Yopougon Michel Gbagbo connaît la population de Yopougon Michel Gbagbo n'a pas attendu d'être député avant de connaître la population de Yopougon il n'a pas été élu député à cause de son nom Gbagbo il n'a pas été élu député parce qu'il est le premier fils du chef il a été élu député parce que Michel Gbagbo aussi s'est fait une route il s'est fait un passage il s'est fait hein il s'est fait comment on appelle un CV lourd il s'est fait un CV lourd par ses actes par son comportement par l'aide qu'il apportait aux prisonniers politiques Michel Gbagbo s'est fait voilà il s'est fait mettez le cœur pour la même alliance PDCY il faut maintenant quelqu'un d'eux PDCY qui soit en tête c'est ce que les gens ne veulent pas c'est ce qu'ils refusent c'est la raison pour laquelle l'alliance à Yopougon coince sinon ce n'est pas parce que Dia refuse Dia veut l'alliance mais que ce soit lui lui pourquoi ? quand il y a des candidats il faut se réunir autour du candidat gagnant les gens ne veulent pas mais voilà quelqu'un qui se contredit Samba David se contredit Samba David comme je le disais tantôt voici un jeune qui avait un eu l'adhésion des Ivoirois et des Ivoiraines par rapport au combat qu'il a choisi il dit qu'il est société civile on dit à Dieu merci voici un jeune qui n'est pas rentré dans un parti politique mais qui a choisi d'être société civile en tant que société civile à un moment donné il a été arrêté nous avons pleuré nous sommes battus il a même D'Aleba il a son il a un autre son adjoint D'Aleba qui était rentré dans mon inbox avec qui il a échangé sur le cas Samba David parce qu'on était en train de collecter des fonds pour pouvoir aider Samba David vous comprenez pour pouvoir aider Samba David pour pouvoir aider Samba David parce qu'il était mal employé quand il est sorti de prison on a vu qu'il avait été empoisonné il est sorti avec un vent ballonné il était en tout cas on a eu mal au coeur pour Samba David beaucoup d'Ivoirois en diaspora ici on cotisait pour que Samba David se porte bien vous comprenez ils se sont battus pour que Samba David revienne à la vie ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire donc Samba David dans son rôle était le chouchou des Ivoirois et des Ivoirennes mais un moment il est sorti sur Pichéry Gballet il a voulu la casser parce qu'il a dit que Pichéry Gballet travaillait avec le RHDP le RDR c'est lui qui a fait une vidéo et il a dit dans cette vidéo que Pichéry Gballet était avec comme on appelle le pouvoir en place et que c'est le pouvoir en place qui finançait Pichéry Gballet et que pourquoi on ne mettait pas Pichéry Gballet en prison pendant que lui on l'avait déjà arrêté et tout et qu'aujourd'hui il devait faire une alliance avec la société civile de Pichéry Gballet et tout mais elle veut être devant et lui ça ne l'arrangeait pas un problème de leadership pourquoi lui il n'a pas accepté que Pichéry Gballet prenne la tête de la chose non Pichéry Gballet c'est une femme il fallait l'écart il fallait on ne la connait pas bien elle vient d'arriver et ceci et cela donc il s'est mis dans une posture de s'opposer à Pichéry Gballet et il avait commencé à la salir dans des vidéos en disant que Pichéry Gballet avait été vendu mais c'est lui encore qui a fait une vidéo pour dire qu'il allait lui aussi se constituer prisonnier parce qu'ils ont arrêté Pichéry Gballet et qu'ils soutenaient Pichéry Gballet et qu'ils soutenaient Pichéry Gballet vous voyez donc Samba David est dans son rôle dans son rôle depuis qu'il est sorti de prison je pense qu'il agit comme certaines personnes qui avaient voulu que le président Laurent Gbagbo leur donne de l'argent parce que selon eux ils se sont battus pour le président Laurent Gbagbo et puis on les a piqués avec couteau ici en France ils sont venus pour les vacances et puis on les a piqués dans un maquis ils ont eu huit coups d'écouté sur la tête dans le dos dans les fesses et donc eux là ils ont décidé d'aller derrière Ouattara parce que le président Laurent Gbagbo n'avait pas donné assez d'argent il avait envoyé son charier d'émission à qui il a remis 300 euros et ils ont donné ça au président ils ont donné ça à cette personne là donc cette personne là qui se battait hein qui se battait coréame pour le président Laurent Gbagbo a décidé aujourd'hui d'être au RHDP et aujourd'hui il est RHDP lui qui arbourait les t-shirts du président Laurent Gbagbo les t-shirts à l'effigie du président Laurent Gbagbo aujourd'hui il aborde les t-shirts à l'effigie du RHDP d'Alassane Draman Ouattara c'est comme ça que vous commencez c'est parce que ils l'ont mis en prison mais c'est nous nous on était FPI on était baboïs on était les pro-babo et puis on t'a aidé financièrement pour te soigner c'est nous on t'a aidé parce que tu on s'est dit que ton combat est noble tu es sorti de prison tu étais gravement malade il faut t'aider c'est pour cela que les gens se sont cotisés pour que tu puisses te soigner donc quand tu sors de là ce combat là tu ne lâches pas ou bien tu choisis le camp des oppresseurs ou bien tu choisis le camp de la dignité tu as choisi d'aller avec l'homme du PDCI mais fais une bonne communication pour l'homme du PDCI que tu suis parce que cette communication que tu as faite là elle est très mauvaise elle est salissante elle est rabaissante elle est injurieuse parce que tu attaques Michel Bagbo vraiment dans quelque chose qui n'est pas le sien Michel Bagbo n'est pas la sienne Michel Bagbo n'est pas corrompu et il ne sèche pas à avoir l'argent de qui que ce soit d'ailleurs son papa le répète toujours le président Laurent Bagbo a toujours dit que ce que je vais laisser à mes enfants c'est mon nom je n'ai rien à leur donner je n'ai pas des milliards je n'ai pas de l'argent je n'ai pas des maisons je n'ai pas des biens immobiliers je n'ai pas des voitures je n'ai pas des richesses à leur donner je veux leur donner la dignité et mon nom la propriété de mon nom jamais sali donc tu ne peux pas venir dire des choses sur Michel Bagbo et puis il y a laissé passer donc on va t'écouter encore on va t'écouter les gens ne sont pas reconnaissants quand ils sont allés aux élections législatives écoutez-le ils ont demandé que chaque candidat donne 10 millions pour avoir un budget de campagne mais c'est Dia Oufoué qui a payé les 10 millions de candidats de EDS bravo on applaudit là-là c'est Dia Oufoué on applaudit applaudissez Samba David c'est Dia Oufoué c'est Dia Oufoué les candidats devaient donner 10 millions 10 millions c'est Dia Oufoué qui a enlevé les 60 millions c'est-à-dire ils étaient 6 Dia Oufoué a payé pour les PPACI qui étaient EDS et Dia Oufoué a payé aussi pour lui-même donc il a payé 60 millions 10 millions 10 millions pour chacun ça fait 60 millions il a payé ça il a enlevé ça de sa poche je comprends mon frère Samba David je comprends maintenant je comprends pourquoi tu es tu es hein hein mon frère rigolons un peu détendons un peu l'atmosphère rigolons un peu c'est notre frère Samba David c'est mon frère direct même c'est mon frère rigolons un peu ah mon frère faut m'espédier un peu pense à moi envoie un peu facilement comme ça ah donc Dia Oufoué il a ça parce que c'est lui qui décide de payer 60 millions c'est-à-dire il paye pour pour chacun il paye pour tout le monde ça veut dire mon frère quand toi-même tu prononces ça c'est doux dans ta bouche c'est Dia Oufoué qui a payé ça c'est lui qui t'a dit de dire ça si c'est lui qui t'a dit c'est que tu ne l'as pas bien conseillé c'est-à-dire toi le conseiller qu'on t'envoie il faut savoir t'envoyer par lui c'est que tu sors tu veux dire que Dia Oufoué a sorti l'argent c'est-à-dire lui c'est l'argent peut-être qu'il avait promis pour dire ah je paye pour vous tous peut-être même c'est-à-dire qu'on a accepté même le deuxième candidat aux élections législatives et puis on a dit bon on peut essayer d'envoyer le deuxième comme vous pouvez payer le deuxième il peut payer nous tous nos cautions parce que c'était difficile c'était difficile pour nous Alassane Draman Ouattara a bloqué les comptes de tous les militants FPI il a bloqué pour Bagot Laurent il a bloqué tous les comptes donc c'était difficile financièrement donc quand on dit Dia Oufoué peut payer 60 millions pour tout le monde on dit Dia Oufoué viens on va t'ajouter au lot donc Dia Oufoué rentre dans le lot parce qu'il peut payer la caution de tout le monde donc on accepte qu'il rentre parce que nous tous notre argent est bloqué partout Dia Oufoué à payer on va t'écouter non je suis trop content il a payé les 10 millions 10 millions 10 millions de candidats de EDS et c'est quand ils ont été élus parce qu'ils ne croyaient même pas à cette élection c'est quand ils ont été élus c'est leur budget d'installation c'est d'ailleurs ils ont pris pour rembourser la gagne et Dia un peu un peu donc ils ont remboursé Dia donc ils ne lui doivent plus rien tu sais pourquoi ils ont remboursé Dia parce qu'il s'agit des dignes descendants du président Laurent Gbagbo il s'agit de comment on appelle du parti du président Laurent Gbagbo l'homme digne l'homme qui a été comment on appelle incorruptible Laurent Gbagbo c'est son parti ils ne prennent pas l'argent de Népo comme ça ils ne prennent même pas l'argent parce que pour eux on ne peut pas acheter Laurent Gbagbo a dit celui qui te fait roi il a toujours sa main dans ton pouvoir donc Gbagbo Laurent ne peut pas dire prenez l'argent des gens et puis c'est cadeau non ils ont dit apprête nous de l'argent parce qu'on ne peut pas aller dans aucune banque on a bloqué nos salaires si on s'en a demandé de l'argent ils vont dire non on ne vous donne pas parce que vous n'avez pas d'avenir on ne sait même pas si Gbagbo va sortir vous comprenez donc Dia ou Foué là comme il avait ça ils lui ont dit paye pour nous mais ce n'est pas resté cadeau parce que je vois déjà certaines personnes en train de dire vous êtes 800 montez 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 mettez le coeur mettez le coeur si vous êtes d'accord oui 804 c'est en train de monter allez-y 811 allez-y montez le mercure partagez c'est le partage qui va faire que ça va monter donc partagez ça veut dire qu'ils ont dit à Dia ou Foué tu perds notre caution on va te rembourser ah on va te rembourser dès qu'on gagne parce qu'on était sûr de gagner comment tu peux dire on n'était pas sûr de gagner il se contredit Samba David se contredit il dit qu'ils n'étaient pas sûrs de gagner mais comment déjà qu'ils n'étaient pas sûrs de gagner prêtres de l'argent pour dire on va te rembourser après c'est parce qu'ils étaient sûrs de gagner et quand ils ont gagné ils ont commencé à rembourser un peu un peu oui ils n'ont pas ils sont pas riches on a bloqué leur compte ils continuent de répéter ça et c'était pas du jeu il y en a qui dit oui mais ils étaient au pouvoir avec Bagbo ils n'ont pas pu garder l'argent comment ils ont fait non on a bloqué leur compte ceux qui étaient à Bagbo Laurent voulaient marcher comme Bagbo Laurent oh Bagbo Laurent n'avait pas de compte en Suisse oh Bagbo Laurent n'avait pas de compte dans les paradis fiscaux il n'avait pas de compte ailleurs il avait ses comptes à la BNI en Côte d'Ivoire il avait ses comptes là chez lui dans son pays c'est pour cela quand ils ont arrêté le président Laurent Bagbo ils l'ont comment on appelle ils l'ont ils ont dit qu'il était indigent il était indigent parce que ils ont fouillé tous les comptes partout on a cherché son argent partout ils n'ont pas trouvé et il n'a pas fait des comptes sous couvert si blanc français derrière toi qui veut t'attraper dans tes comptes sous couvert il va t'attraper dans tes comptes sous couvert je ne parle pas des femmes RHDP que leurs parents sont au pouvoir ils sont en train de voler l'argent et puis ils leur donnent pour ouvrir les magasins en France ici je ne parle pas d'elles je ne parle pas d'elles on sait elles sont là elles ont des magasins elles ont pu ouvrir des magasins partout ici ce n'est pas les commerces comment on appelle d'arachide au pays qui leur a donné un magasin en France ici ce n'est pas les commerces ce n'est pas les commerces des mèches de cheveux à Abidjan ou bien les petits petits commerces qu'elles faisaient pour vendre n'ont mis ce n'est pas ça qui a acheté le magasin pour elles en France ici parce qu'en France ici pour avoir un magasin il faut payer caution et caution ce n'est pas moins de 30 000 euros 40 000 c'est 4 000 euros donc ce n'est pas petit pour avoir un magasin ici donc pour quelle sorte ça ce n'est pas des mèches ou bien des arachides qui viennent acheter ça c'est les mêmes voleurs du pays on les connait ici quand on les regarde on sait qu'ils sont là ils ont embauché les petits braqueurs qui traînaient à Bihan les petits niambros qui traînaient à la garde à Bouboula ils ont pu arriver ici c'est eux qu'ils emploient dans leur magasin mais on sait magasin de téléphone magasin de mèches salon de coiffure on sait ils sont pleins ici ils ont eu des magasins partout ici c'est les sous couverts c'est blanchiment d'argent on le sait mais on est ici et puis on se regarde vous comprenez donc ce n'est pas pareil avec les DS ils ont pris l'argent avec toi ils vont te rembourser donc un peu un peu ils sont en train de rembourser on va continuer à écouter Samba David il me plaît trop mon frère parce que les 60 millions de campagnes là c'est Dia qui l'a financé il faut que les gens le disent aux gens il faut que les gens le disent parce qu'ils ne disent pas la vérité il faut que les gens le disent un deux deux les affiches publicitaires que vous avez vu partout à Yopougon partout à Yopougon avec les t-shirts ont été financés par Dia d'accord il était financés par Dia parce que lui il croyait à la chose c'est ce monsieur là mais il croyait à la chose parce que la chose là c'était Yopougon les gens mettez le coeur si vous étiez là on allait applaudir ensemble applaudissez ça Yopougon c'est Yopougon pourquoi il dit c'était c'est Yopougon donc Dia c'est ce qu'il va gagner c'est pour ça il a mis 60 millions c'est pour cela qu'il a financé les affiches il a financé les t-shirts c'est un investissement avec obligation des résultats c'est un investissement avec bon résultat en retour c'est pas un investissement à perte c'est pas un investissement à perte Dia ou Foué n'a pas mis l'argent parce qu'il savait que ça allait perdre non ou bien parce qu'il était trop fort lui Dia ou Foué non il sait que ceux qu'il allait être député grâce à comment on appelle Michel Bagbo grâce au PPSI il allait être député une fois dans sa vie Dia ou Foué le savait il savait qu'il allait être député parce que parce que c'est le PPSI qui était en tête de lice donc quand c'est que ça tu es content de sortir ton argent mon frère tu sais que tu vas gagner tu es content quand le président Laurent Bagbo devait sortir de prison quand les gens ont annoncé que le président Laurent Bagbo doit sortir de prison il y a beaucoup qui nous ont amené des mandats ici pour nous dire merci pour le combat parce qu'ils étaient contents t'as dit la joie quand tu sais que la victoire est là tu es content tu es content d'aider c'est pour cela que beaucoup me donnent des étoiles ils me donnent des étoiles parce qu'ils sont contents de ce qu'on est en train de dire parce qu'ils savent que ça va se réaliser le responsable du comité des sages soit salué vous voyez le responsable du comité des sages le responsable du comité des sages du PPACI voilà de notre section section on a le comité des sages vous voyez bien structuré le comité des sages et le responsable celui qui est là le responsable du comité des sages soit salué bonne arrivée mais voilà ce qu'il faut dire à Samba David quand Diaoufoué enlève l'argent il est content parce qu'il sait que ce qui est en train de se faire il va devenir député dans la république de Côte d'Ivoire grâce au PPACI sinon il était là il y a longtemps le PPACI n'était pas candidat pourquoi le PPACI était encore là pourquoi Diaoufoué ne s'est pas présenté comme candidat à l'époque pourquoi il ne s'est pas présenté parce qu'il n'était pas sûr malgré son argent il sait qu'il n'allait pas gagner devant le RHD RHD RDR mais si c'est aujourd'hui il est content parce qu'il savait qu'il allait gagner il savait que le PPACI allait gagner à Yopougon et lui avec on va écouter Diaoufoué qui a financé tout ça aujourd'hui il se fait un nom à Yopougon aujourd'hui il faut le dire alors si aujourd'hui il se fait un nom à Yopougon donc toi tu penses qu'aujourd'hui on se fait un nom à Yopougon tu penses qu'en un jour on se fait un nom à Yopougon tu penses qu'il a commencé à partager l'argent 500 000 pour les associations des femmes comme fait Bitogo donc toi tu penses que c'est ça qui va lui donner un nom à Yopougon Diaoufoué c'est beau attendre c'est joli parce que ça nous rappelle le père notre père Oufoué Boigny ça nous rappelle Feu Oufoué Boigny c'est vrai c'est bien c'est un joli nom c'est trop bon à attendre moi-même ça me plaît Diaoufoué parce que quand on attend Diaoufoué tout de suite on se rappelle des Oufoué Dia des Alpha Blondie vous voyez donc c'est un bon nom de lobbying c'est un bon nom toi li diolo soit salué c'est un bon nom qu'on peut utiliser pour les campagnes c'est bien ça remémore ça nous rappelle Diaoufoué Oufoué Boigny ça nous rappelle donc on attend Diaoufoué tout de suite on fait référence à Oufoué Boigny c'est bien ce sont des grands noms et quand les deux grands noms se croisent tu as dit tu attends Oufoué et puis tu attends Bagbo ça remue ça donne la force on sait qu'il y a victoire donc il ne faut pas venir fatiguer l'esprit des gens on va continuer vous pensez que vous ne pouvez pas battre Dia dans son programme voilà dans son programme d'activité dans son bilan ce n'est pas la peine de dire aux gens que Dia n'est pas ivoirien et qu'il ne connait pas son papa et que Dia n'est pas Oufoué c'est un mentheur non c'est petit voilà effectivement c'est petit je te l'accorde c'est petit le patronisme du Diaoufoué son origine ou quoi que ce soit c'est pas de ça qu'il s'agit donc s'il y a des gens qui ont dit ça je suis d'accord avec toi que tu relèves ça ce n'est pas le patronisme de Diaoufoué ce n'est pas parce qu'il s'appelle Oufoué et qu'on va dire non il n'est pas ivoirien il n'est pas de Oufoué boigny ça n'a rien à voir faisons la politique sainement comme je vous le dis voilà faisons la politique sainement qui ne connait pas son papa ça c'est des choses qu'il ne faut pas dire si vous êtes un communicant du PPACI évitez de dire des petites choses comme ça parce que ça nous rabaisse c'est pas nous nous on n'est pas là pour pour dire oui il est ivoirien mais il n'est pas ivoirien parce qu'il a eu à dire quelque chose après ce qu'il vient de dire il a eu à dire que même s'il connait Katina n'était pas PPACI on allait dire qu'il était étranger non il faut éviter ça il faut éviter ça il faut éviter ça ça n'a rien à voir c'est pas de ça qu'on parle c'est petit c'est petit que Dieu n'est pas il ne s'appelle pas Diaoufoué il s'appelle il s'appelle Yoou Armand Augustin et que Diaoufoué n'est pas ivoirien et que Diaoufoué n'a pas de papa mais attends Diandre vous dites que vous êtes en alliance historique avec un parti politique et vous dénigrez ainsi quelqu'un qui vient de ce parti là donc après la mairie de Yokougon aujourd'hui là il n'y aura pas d'autre alliance pourtant il y a eu alliance à Dalois je pense qu'il faut faire la politique sénément et c'est ça votre problème vous avez toujours conduit la population dans le mensonge voilà et ça je m'inscris à faux ça va David Dieu c'est toi qui conduis le peuple dans le mensonge parce que jamais sous le président Laurent Gbagbo on a menti au peuple donc je ne suis pas d'accord que tu viennes dit ici mettre en cause la gouvernance du président Laurent Gbagbo en traitant cette gouvernance de mensongère oui que oui vous avez toujours conduit le peuple dans le mensonge Gbagbo Laurent a dit je ne vous quitterai pas je ne fuirai jamais quelque soit ce qui va arriver je serai avec le peuple il est resté sa maison a été bombardée je suis sûr que Samba David si c'était toi qui allait sauter la clôture Alassane Draman Ouata tout le monde le connait Taka il attend Peta même qu'on dit c'est 1er janvier et puis les enfants éclatent banger là Alassane Draman Ouata saute clôture pour descendre l'ambassadeur de l'Allemagne donc ça là en Côte d'Ivoire on se connait personne ne peut raconter une histoire dormi debout Gbagbo Laurent a dit et il a fait il n'a jamais fui devant quoi que ce soit parce qu'il a dit donc Gbagbo Laurent n'est pas un menteur le seul menteur reconnu mondialement devant FMI devant Banque mondiale le seul menteur reconnu internationalement devant le congrès américain devant le Kremlin il s'appelle Alassane Draman Ouata c'est le seul historiquement c'est le seul reconnu comme le menteur en chef il n'y a pas deux on va l'écouter voici lors d'un meeting vous dites qu'il y a eu une entente entre PEPACI et PDCI et que Michel est en tête et c'est la tête de l'ice mais aujourd'hui c'est le 19 aujourd'hui c'est le 19 juillet dernier jour de dépôt de dossier il n'y a pas encore eu de communiquer et il n'y aura pas de communiquer disant que Michel est la tête de l'ice parce que c'est faux alors les Ivoiriens ils aiment toujours écouter ce qu'ils ont ce qu'ils veulent entendre mais ils ne veulent pas entendre la vérité la vérité c'est qu'il n'y a pas eu d'alliance parce que quand ils sont en alliance et toi tu es content pour ça il n'y a pas eu d'alliance tu es fier d'insister dessus il n'y a pas eu d'alliance il n'y a pas eu d'alliance je vais te finir avec lui je vais te finir avec lui allez-y réfléchir allez-y réfléchir parce que c'est dia ou rien il ne peut pas venir faire le communiqué donc chers camarades chers amis nous qui sommes pour dia ou fouet restons sereins si vous voyez qu'aujourd'hui déjà et puis c'est petit parce que celui qui a fait cette note pour dire dia ou fouet doit être arrêté c'est un avocat c'est un avocat et de sucroît militant du PPACI qui dit qu'il doit être arrêté pour usurpation mais c'est vous qui êtes en alliance historique avec le PPACI vous dites ça de dia mais les gens du RADP vont faire quoi alors c'est les gens du RADP qui auraient fait sortir ça et puis on nous a dit oui c'est vrai mais non on dit aux hommes bien nés avant le temps n'entend point d'année n'entend pas le nombre d'années dia il est né en 1980 je suis même plus âgé que lui mais source en étoile et Dieu a décidé que ce soit dia qui soit le maire de Yopougon un Dieu va dire à Dieu que Hervé Dégé dit que le message qui a été passé à toi à toi Dieu que ça ne vient pas de lui Dieu parce que lui Dieu n'a pas encore dit que c'est dia qui sera mère de Yopougon parce que Dieu lui-même il est au courant que l'homme qui sera mère à Yopougon s'appelle Michel Koudou ce n'est pas Diawoufoué et Diawoufoué n'est pas un ennemi c'est un adversaire politique mais aujourd'hui on a une alliance donc on lui souhaite on lui souhaite que le bonheur on lui souhaite que le bonheur mais il ne faut pas dire des choses comme ça il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a dit que Diawoufoué sera mère des choses parce que là tu blasphèmes contre Dieu tu es en train de mentir sur Dieu Dieu n'a pas dit ça si vous voulez combattre Dia il faut le combattre sur son programme mais il n'est pas Ivoirien il ne connait pas son papa il ne s'appelle pas Diawoufoué mais il y a quand même il y a une alliance avec lui il y a une alliance à la réputation de Yopougon passons allons-y il finançait la campagne il était Ivoirien il était Ivoirien sa maman il s'appelait Diawoufoué parce que vous l'avez présenté en tant qu'elle parce qu'aujourd'hui il n'est plus avec vous il n'est pas d'accord avec l'alliance en fait il n'est pas d'accord comme Michel soit tel délice alors il n'est plus Ivoirien il n'a pas de papa il ne s'appelle pas c'est humiliant allons allons vous voyez c'est honteux allons c'est pas on va voir et ça vous humilie on a on a obitué à ça quand vous n'êtes pas avec quelqu'un il est mauvais quand vous êtes avec lui il est bon yeah vous avez tout dit des béliers aujourd'hui vous courez après lui pour une alliance arrêtez ça ah bon pourquoi on doit arrêter ça on a tout dit des béliers parce que effectivement bélier était dans une alliance avec le RDR cette alliance s'appelait RHDP donc il était opposé à nous il était notre adversaire Farouche parce qu'il s'est allié avec le détracteur le tueur de Côte d'Ivoire Alassane Draman Ouattara donc c'est normal que hier on dise ça de lui et qu'aujourd'hui on soit en alliance quel est où est le problème où est le problème c'était un crime de laisse majesté on a fait quoi de mal on n'a rien fait de mal on est dans la politique et il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort en politique que Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire donne moi un seul nom donne moi un seul nom il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas l'homme pour Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire c'est le patron de la politique en Côte d'Ivoire c'est lui depuis qu'il est arrivé là il fait l'actualité il fait le jour et la nuit là-bas voilà donc ça là il faut lui reconnaître ça au moins voilà donc l'alliance là elle est normale c'est une alliance très normale parce que le président Laurent Gbagbo a été approché par son grand frère Henri Counan Bédier tu lui as donné son aval en disant en mettant nous ensemble je vais me mettre avec toi parce que je me suis mis avec Alassane et puis il dit qu'il a gagné les élections devant toi aujourd'hui je vais me mettre avec toi et puis on va voir il va dire qui l'a aidé à gagner l'élection on va voir ça donc aujourd'hui on est en alliance et on est content d'être en alliance oui sois salué SMT Pascal Lobo Bigop à toi bonne arrivée sur ce direct arrêtez ça vos laboratoires de mensonges là arrêtez ça cette fois-ci ça ne passera pas celui qui s'attaquera à Diaoufoué sur son programme sur ses activités pour le confondre dans ce qu'il dit sur le plan de travail il n'y a pas de problème mais celui qui s'attaquera à sa personne nous trouvera sur son chemin quand vous dites Samba a été acheté il a été vendu mais j'ai eu combien quand je défendais Benke Ong l'innocence de Laurent Gbagbo dans la crise poste de touraca pour notre pays combien il m'a payé ah c'est ça combien t'as payé papa Laurent Gbagbo c'est pour ça que je vous ai dit cher ami il fallait qu'on cotise parce que eux tous c'est l'argent ils sont ensoiffés d'argent ils sont affamés ils sont souffrants ils pensent à leur vente et à leur bas-vente il faut lutter cotisons-nous pour payer à ces gens-là ce qu'on leur doit parce que j'ai comme l'impression qu'on leur doit de l'argent qu'on ne leur a pas donné le président Laurent Gbagbo quand toi tu le défendais Benke Ong combien il t'a donné non de toute façon il y a une chose qui est sûre il y a une chose qui est sûre les gens n'aiment pas décrouler l'argent ça depuis que le président Laurent Gbagbo leur a montré que sans argent tu peux devenir président tu peux convaincre de devenir président eux aussi ils ne conviennent pas mais ils collent les agents si eux ça ne sort pas donc ça là tu as raison ils ne t'ont pas donné l'argent d'accord ce n'est pas grave il y a quoi à toi ce n'est pas grave mais nous aussi on ne donne pas l'argent mais on continue on est dans le combat voilà donc il faut avoir la conviction de son combat il ne faut pas attendre en retour quand on envoie l'argent c'est Dieu qui fait ces choses c'est pour cela que j'ouvre une parenthèse que j'ai fermée tout à l'heure très rapidement je vous donne toujours mon exemple j'ai dit j'étais un inconnu le président Laurent Gbagbo c'est proche c'est lointain proche on ne se connaissait pas vous comprenez donc même pour dire que je le vois comme ça pour causer même avec lui ou bien pour lui serrer la main je ne savais pas dans quel film ça allait un jour arriver mais j'ai mené des actions en Côte d'Ivoire en France ici et sans le savoir un bon jour le président Laurent Gbagbo m'a reçu à Bruxelles j'étais face à face à lui une trentaine de minutes à échanger je ne savais pas qu'un jour ça allait arriver mais c'est le combat dans le secret là où on ne me payait pas où j'ai pris moi-même mon argent pour utiliser c'est ce combat qui a payé parce que pour moi c'est une coupe que j'ai eue ce jour quand j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs manières d'être payé par son combat plusieurs manières quand tu mènes le combat sans attendre que ce soit un retour la seule chose que tu dois attendre un retour c'est que ton combat doit payer c'est-à-dire tu te bats par exemple pour la justice dans ton pays il faut qu'il y ait une bonne juridiction dans ton pays tu te bats pour l'indépendance de la presse la liberté d'expression et puis tu vois que ça a été acté et que maintenant il y a la liberté d'expression ça te renvoie ta bénédiction quand tu te bats pour qu'il y ait l'école gratuite que tu te bats pour que nos enfants ne soient pas des sujets de je ne sais quoi tu te bats pour ça et puis tu vois en retour que ça arrive tu es heureux parce que ton combat a payé il ne faut pas attendre l'argent en retour parce que l'argent en retour quand tu ne reçois pas tu deviens sabbat David parce que vous quand on n'est pas d'accord avec vous c'est qu'on est corrompu quand on n'est pas d'accord avec vous c'est qu'on est vendu mais moi j'ai eu combien quand je défendais l'innocence du plan dans cette crise j'ai eu combien quand j'organisais des marches j'appelais les Ivariens à marcher pour la libération de tous les prisonniers politiques j'ai eu combien et que vous vous appelliez en souterrain vos militants vous dites il ne faut pas qu'ils sortent ça a été payé à combien il fait allusion à la désobéissance civile vous voyez c'est un mon frère du c'est la désobéissance civile c'est ça qui a changé sa posture c'est ça qui a changé ce qu'il est il est devenu aujourd'hui c'est à dire il a compris que il a essayé la désobéissance civile mais comme on ne l'a pas accompagné dedans il est devenu aigri il est énervé parce que pour lui on devait être tous quand il a dit de sortir il s'est dit que ce jour c'était la chute des dramas mais ça allait être le problème du président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo était encore dans la main des impérialistes il était à Bruxelles et tout le monde avait l'oeil sur lui tout ce que Bensouda a dit sur lui les gens le regardaient est-ce que ce qu'elle a dit elle allait avoir raison donc tout le monde regardait le président Laurent Gbagbo il rentre dans une désobéissance civile qu'il ne maîtrise pas parce qu'il n'est pas sur le terrain cette désobéissance civile il va à la dérive envoie des dérapages des dérapages des dérapages et envoie des dérives qui va être accusé lui Gbagbo Laurent il a compris et il s'est vite retiré il a vite enlevé ses gens donc toi ça ne t'a pas plu parce qu'il a demandé aux gens qui étaient pour lui des sorties de cette désobéissance civile ça a échoué votre désobéissance civile mon frère tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même mais Gbagbo Laurent n'est pas responsable de ça donc il faut arrêter d'être aigri il ne faut pas penser que Gbagbo Laurent est responsable de ça il n'est pas il n'est pas responsable de ça voilà lui il a retiré ses gens il ne faut pas que ça lui retombe dessus et il l'a bien fait d'ailleurs et il l'a salué parce qu'il a une vision une portée de vue de la compréhension géopolitique très 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 grande donc il a évité l'erreur qu'il ne fallait pas commettre donc Sarah tu n'as pas l'en vouloir pour ça mon frère soyons raisonnables si moi je voulais l'argent ce n'est pas Diawufo je vais suivre ah bon si je veux l'argent regardez comment il se contredit mon frère si je voulais l'argent ce n'est pas Diawufo je vais suivre mais c'est toi qui dis que Diawufo a payé 60 millions pour les députés les 6 députés c'est Diawufo qui a enlevé son argent ça veut dire l'argent donc toi tu vaux combien mon frère il ne faut pas nous prendre pour bête on n'est pas des moutons politiques il ne faut pas nous prendre pour bête quelqu'un qui a des politiques t'en dit nous on met en place il ne faut pas nous prendre pour bête on n'est pas des bêtes on n'est pas des moutons quelqu'un qui a des politiques tordues nous on met en place mon frère il ne faut pas venir nous dire que toi si quelqu'un devait te payer ce n'est pas Diawufo mais c'est toi qui dis que Diawufo c'est lui qui a enlevé 60 millions quelqu'un qui peut enlever 60 millions pour payer le cadre de ses amis ça veut dire qu'il a l'argent quelqu'un qui faisait les posters qui faisait les t-shirts avec son propre argent ça veut dire qu'il a l'argent donc toi tu es comme il ne pouvait pas te payer d'ailleurs tu es son conseiller il te gère mon frère disons nous la vérité rigolo un peu il te gère un peu quand même chaque fin du mois c'est quand même Diawufo il te donne un peu tu prends un peu pour être aussi virulent comme ça pour venir les défendre mais qu'il a l'argent qu'il a attaqué les autres s'en va dis où on a qu'à se dire la vérité il te touche un peu il te donne un peu il faut nous dire Bitogo est là c'est pas les démarches qui manquent c'est pas les démarches qui manquent c'est pas les démarches qui manquent ce sont pas les démarches qui manquent il dit Bitogo est là s'il devait avoir l'argent c'est pas un Diawufo mais Bitogo est là oui Bitogo a l'argent aussi ah Bitogo il a l'argent lui il a l'argent même dans la rébellion ils ont volé cacao des Côtes d'Ivoire quand on a dit Bukina Faso le Bukina Faso était premier premier vendeur de cacao en Afrique ici ou bien dans le monde c'était parce que les Bitogos faisaient rentrer le cacao là-bas donc Bitogo a eu l'argent il a eu l'argent et puis quand Ouattara mettait les trucs la rébellion il y avait comment on appelle le pays était divisé en deux la rébellion faisait ce truc à Bitogo il a eu l'argent dedans aujourd'hui il a assis sur l'argent donc oui Bitogo a beaucoup d'argent mais Diawufo tu nous as dit c'est toi qui nous as dit moi je ne le connais pas c'est toi qui dit c'est Diawufo qui payait l'argent candidature des autres il a payé 60 millions pour qu'il puisse être candidat donc il a l'argent aussi quelqu'un qui peut enlever 60 millions qui se prend un conseiller comme toi quand même c'est Samba David tu ne vas pas dire que c'est gratuitement que tu rues en service tu es trop gentil c'est temps de campagne chacun bouffe pour lui un peu voilà je ne sais pas vendre ma conscience sous le terre de la corruption je ne sais pas sinon quand j'étais en prison à la DST on m'a proposé trois choses pour me libérer d'accord on m'a dit d'accuser Abou Demand Sangaré de vouloir déstabiliser le pays d'accord on m'a dit d'accuser Mouadou Koulibari on m'a dit d'accuser Charles Kouna Bani de vouloir déstabiliser le pays voilà ça là vous voyez pour que Samba David prenne ce genre de risque pour dire maintenant haut et fort pour dire haut et fort ce qu'on lui avait dit à la DST là-bas qu'il fallait accuser les gens il avait ça depuis est-ce qu'il a dit dans quelle vidéo Samba David vous a informé ce qu'il est en train de dire aujourd'hui c'est-à-dire aujourd'hui il est dans une position où il sait qu'il ne parle plus pour n'est rien c'est qu'il donne comme information quoi qu'il arrive il gagne quelque chose derrière voilà je n'ai pas les preuves mais on se connait en Côte d'Ivoire quand même voilà Diahou Foué n'était pas cadeau voilà donc si là-bas tu n'as pas pu dire ce qu'ils ont fait ce qu'ils t'ont demandé de faire et que tu as refusé aujourd'hui tu viens dire ça c'est que Diahou Foué tu es quelqu'un et quand on me libère si je ne vais pas rester en Côte d'Ivoire ma famille et moi on nous donne le débit d'avion et puis on va en Europe je vais seulement faire une déclaration pour dire ceux-là veulent déstabiliser le pays puis on me libère je ne l'ai pas fait d'accord bravo je n'ai pas fait mais bravo bravo malgré toute la maltraitance bravo malgré tout ce qu'on me faisait je ne l'ai pas fait maintenant qu'est-ce qui a changé aujourd'hui alors vous les petits guerriers de Facebook arrêtez de vous masturber arrêtez de vous exhiber aujourd'hui ce qu'on faisait mon frère il parle mal c'est un guerrier c'est-à-dire quand on critique le pouvoir Ouattra on est guerriers oui oui quand on avait voulu on est guerriers mais quand on vous dit la vérité on est vendu diant mais ça ne passera plus d'accord elle a lancé appel partout 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 vous n'avez pas attendu elle a lancé appel partout partout tu sais combien de personnes souffrent à Yopougon tu prends exemple d'une femme qui a vu son fils que mu est tombé sur ses pieds ou quoi et qu'elle a lancé appel partout partout tu sais combien de fois les cadres du PPACI ont aidé des gens dans l'anonymat des anonymes des personnes et puis ils ont laissé comme ça ils n'ont pas pris caméra pour aller là-bas tu sais combien de fois ça s'est fait tu penses qu'on a besoin des caméras pour rendre service comme ce que Bitogo fait là il te donne l'argent et puis il te dit il faut lui redonner ta carte d'identité en photo il faut lui donner ta carte d'électeur tu penses que c'est ça nous on fait que oui vous dire Yopougon c'est Yopougon c'est Yopougon il veut parler vous dit que Yopougon c'est pour vous là vous n'avez pas attendu ça vous n'avez pas attendu ça mais c'est pas nous qui sommes au pouvoir et depuis notre opposition où on est là on travaille on rend service on dit pas tout on dit pas tout on dit pas tout on dit pas tout il y a des personnes à qui nous aussi on rend service en cachette moi même je suis en France ici là il y a des gens à Yopougon que je rends service mais je parle pas de ça ici je cherche pas à être député maire de Yopougon mais j'ai fait des aides et parce que j'ai compris j'ai compris qu'avec Dieu il faut faire même en sourdine et puis Dieu te bénit derrière donc même en sourdine j'ai fait c'est que je peux tu parles des choses moi je connais quelqu'un non je n'ai pas parlé de ça parce que la personne même m'a compris la personne se disait au départ que je suis un vidéomane et que le service que je lui ai rendu peut-être que j'ai venu parler de ça et ça fait plus de combien de mois que je n'en parle pas et la personne a commencé à m'écrire maintenant pour me dire merci 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 la personne pensait que la personne était un peu voilà il est en train de m'aider là c'est pas pour venir te faire voir sur les réseaux la personne a vu que je ne parle pas de ça je n'ai jamais dit son nom et je n'ai jamais dit son nom pour dire que moi j'ai dû apporter l'aide non pourtant c'est dû c'est pas pareil c'est facile nous on fait notre petit gardiennage mais on aide un peu un peu un peu un peu qu'on aide là on ne parle pas de ça donc si Michel Bagbo n'a pas entendu le cri de coeur de cette mère il y a d'autres cris de coeur que Michel Bagbo a entendu qu'il a aidé que toi tu ne sais pas mais ce n'est pas tout on dit si Diahoufoué est en train d'aider là qui il est depuis qu'il s'aide c'est en cela que la population de Yopougou va avoir de la diminution pour lui mais si toi son conseiller tu viens dire ici que cette dame a vu son fils le mur elle a tombé sur lui et ceci et cela elle a crié personne n'a entendu donc c'est Diahoufoué qui a entendu qui a du service mais bravo à Diahoufoué c'est bien mais tu aurais dû fermer ta bouche dessus parce que ce genre de service là ce sont des services en entendant quelque chose en retour voilà oh peut-être Diahoufoué l'a fait de bon coeur mais toi son conseiller là voilà ce que tu rencontres qui n'est pas bien voilà qui n'est pas bien la personne n'a pas besoin de ça la personne pleurait pour que son fils soit aidé si vous avez aidé son fils fermez vos bouches dessus et puis travaillez c'est tout ce qu'on vous demande travaillez moi ils n'étudient pas avatars moi aussi j'ai fait appeler Samad David depuis longtemps mon nom à l'état celui-ci est du unique c'est ce que j'ai mis maintenant ah d'accord c'est maintenant tu as mis pourquoi vous utilisez des avatars si vous êtes responsable de ce que vous dites nous il y a longtemps on a rêvé de dire mettez votre propre nom mettez votre propre visage parce que quand vous écrivez c'est vous-même qui venez Diah Diah ce qui se passe dans la campagne de Michel écoutez cette partie c'est sur ça que j'aime arrêter avec lui écoutez bien et très bien cette partie c'est cette partie là surtout que j'ai écouté et puis ça m'a interpellé j'ai dit il faut que je réponde à Diou il faut que je réponde à Diou parce qu'il a dit quelque chose de grave non 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 ça c'est sali l'image de Michel Bagbo et je n'ai pas aimé et c'est parce que je n'ai pas aimé que j'ai pris ma caméra pour dire je vais lui répondre j'ai laissé couler un peu les autres trucs mais le point focal le point qui a attiré mon attention et qui doit attirer votre attention écoutez ce point là très bien il dit parce que je ne vais pas reprendre il dit que il y a des gens qui suivent Michel Bagbo qui sont venus voir Diou écoutez bien vous même c'est vous qui êtes venus dire c'est vous qui êtes venus nous dire que Michel demande 500 000 francs à chaque conseiller municipal c'est vous PPACI qui êtes venus nous dire quel est le PPACI qui est venu te dire ou vous à Dia ou à votre staff que Michel Bagbo demande 500 000 francs à chaque conseiller attendez on va écouter il va laisser couler d'abord vous allez bien écouter pour que Dia paye votre transport c'est vous qui êtes venus nous dire c'est vous qui êtes venus nous dire Michel demande 10 millions à chaque agent au maire c'est vous à chaque conseiller municipal Michel Bagbo Michel Bagbo 500 000 francs et à chaque comment on appelle agent au maire Michel demande Michel Bagbo demande 10 millions de francs les amis serons sérieux serons sérieux on peut salir nom de quelqu'un comme ça et c'est pas n'importe quel quelqu'un Michel Bagbo fils du digne fils de la Côte d'Ivoire président Laurent Bagbo son fils Michel Bagbo d'après lui des gens sont venus lui dire à Dia Oufoué des gens du PPACI sont venus dire à Dia Oufoué que Michel Bagbo réclamerait 500 000 francs à chaque conseiller municipal et 10 millions de francs à chaque agent au maire est-ce que de vous à moi on peut être sérieux dans ce pays là de vous à moi est-ce qu'on peut être sérieux un seul jour dans notre pays la Côte d'Ivoire quand toi dis ou même tu dis que tu as été par le passé avec nous mais quand quelqu'un sort de notre rang et puis vient dire ça à comment il s'appelle à Dia Oufoué toi dis ou tu dois dire c'est faux non on veut faire la politique mais sainement comme tu l'as dit toi même on doit faire la politique mais avec élégance ceux qui viennent voir Dia Oufoué pour faire ce genre de discussion pour avoir ce genre de discussion ces gens là vous ont envoyé des preuves est-ce que ces gens cela parce que pourquoi on leur paye leurs transports est-ce que Dia Oufoué leur a demandé une preuve au moins une preuve de Michel Bagbo disant aux agents au maire aux futurs agents au maire des pays c'est-à-dire lui n'est pas comme maire mais il dit à chacun chaque agent au maire chacun qui voudrait être agent au maire c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a dit à comment il s'appelle à Zedan ou quoi là comment Michel Le Gondo tu es là docteur Michel Le Gondo dis-moi le nom si tu te rappelles le nom de la présidente par intérim de la jeunesse je ne sais pas si c'est un président ou une présidente mais ça doit être une dame présidente de la jeunesse elle s'appelle comment la même Lagui non c'est elle non c'est pas Lagui dites-moi le nom présidente de la de la ligue des femmes de la ligue des jeunes PPACI Zadé voilà Zadé voilà donc Zadé là Zadé Eden Eden Lova Zadé Eden Lova Michel Babou a dit dans son discours que Zadé j'espère que je ne me suis pas trompé c'est le nom que j'ai attendu que la personne sera agent au mai et vous verrez que d'en bas on peut monter j'ai entendu Michel Babou dire si c'est moi qui me suis trompé alors je suis désolé mais vous pouvez m'apporter un comment on appelle la vraie version je ne sais pas si je me suis trompé Henri Paulin Glabou c'est Zadé Eden Nova Lagui mais je ne sais pas si c'est elle le nom que j'ai entendu Michel Babou a dit que vous allez voir que d'en bas on peut monter c'est pour ça qu'il va prendre quelqu'un et il a dit le nom j'ai entendu Zadé ou bien j'ai entendu ça j'ai entendu un truc comme ça donc si je me trompe alors je me suis trompé mais j'ai entendu ça ça veut dire que Michel va demander où je veux en venir pourquoi j'ai dit ça Michel va demander à la présidente des jeunes à la présidente des jeunes de payer 10 millions avant d'être agent au maire il faut arrêter ça quand on veut saluer quelqu'un il faut vraiment trouver des arguments qui doivent être des arguments réels il ne faut pas se baser sur le mensonge pour faire passer son message on va l'écouter toujours quand vous refusez de parler vous dites je n'ai pas transport et puis il paie votre transport c'est honteux mais désormais si vous continuez dans cette bêtise là on va faire sortir des vidéos sur vous et des vocaux voilà ben Samba David pardon fait à cause de Dieu il faut sortir les vidéos là il faut sortir les vocaux là parce qu'on parle d'alliance nous sommes alliés au PPCI et au PDCI le PPCI nous nous avons fait alliance au comment on appelle au PDCI si Michel Gbagbo fils digne le député l'honorable Michel Gbagbo se permet de soudoyer des gens parce qu'il veut leur donner un poste il faut dénoncer ça je suis d'accord que tu fasses sortir ces vidéos et ces audios je suis d'accord que vous ramenez ces gens qui ont dit ça sur Michel Gbagbo mettez-les parce que ça ça sera de la diffamation il faut les retrouver et j'exhorte Michel Gbagbo à porter plainte pour que comment on appelle Samba David puisse nous amener ces gens qui sont venus mentir sur lui Michel Gbagbo il faut que nous sachons quelles sont ces gens qui a dit ça et dans quel intérêt il a dit ça il dit qu'il a PPCI et qu'il est proche il était dans un groupe de Michel Gbagbo et il est venu dire à Diaoufoué que Michel Gbagbo prend 500 000 francs pour des gens qui doivent être conseillés qui veulent être conseillés il prend 10 millions pour ceux qui veulent être à jour au maire mais il faut que Michel Gbagbo ne laisse pas ça comme ça il faut qu'il porte plainte pour que la vérité soit sûre de tous il faut que tout le monde sache si vraiment lui Michel Gbagbo 10 fils de Laurent Gbagbo fassent sortir de sa bouche que lui il veut des gens parce que moi-même si ça là c'est avéré vrai si ça là effectivement Michel Gbagbo l'a dit et qu'il demande 10 millions moi je serai le premier à le laver ici je vous le promets et je vous le dis je mets ma main au feu si jamais je lève ma main ma main droite pour dire je le jure que si jamais il s'est avéré que Michel Gbagbo fils du digne fils du digne Gbagbo Laurent s'est permis de réclamer 10 millions à quelqu'un qui doit être à jour au maire quand lui sera maire sincèrement je serai la première personne à le descendre ici et je vous promets que je vais faire une vidéo si c'est avéré vrai je vais faire une vidéo pour le descendre ici vous avez compris donc cher ami voilà ce que je voulais dire voilà ce que je veux dire voilà sur sur ces accusations parce que ce sont des accusations graves ça veut dire qu'il connait tout ce qu'il a dit qu'il a des audios ça veut dire il dit même qu'on a payé les transants donc il les connait c'est ceux qui sont venus dire ça de Michel Gbagbo donc Michel Gbagbo doit porter plainte pour que la vérité soit sûre de tous parce que ça y va de son nom le président Laurent Gbagbo dit il ne va jamais laisser son nom salir donc Michel Gbagbo Michel Gbagbo il ne faut pas laisser ton nom salir sors et porte ta plainte si tu n'as pas à quoi attendu ça les amis envoyez cette vidéo chez Michel Gbagbo et dites lui que son jeune Hervé Guégué son jeune frère lui dit d'aller porter plainte pour que la vérité soit sûre pour que son image soit lavée à Yopougon parce que c'est le fils du président Laurent Gbagbo et nous sommes sûrs et nous savons infiniment nous sommes prêts à mettre nos mains au feu que lui jamais il va être aussi corrompu jamais Michel Gbagbo ne va tomber dans cette saleté dans ces accusations farfelues dans ces mensonges dans cette diffamation il faut que Michel Gbagbo porte plainte pour diffamation il faut que la vérité soit sûre il faut que tout le monde sache cette vérité parce qu'il veut salir son nom vous même vous n'êtes pas dans la politique saine il veut salir son nom voilà il veut salir son nom donc je vous dis on va terminer pour les appels que vous adressez à Dia en lui disant des choses eux on va publier ça on va publier ça parce que c'est quand même honteux que vous même vous veniez la nuit voir Dia Dia mais honorable vous voyez ce qui se passe là-bas et dans la journée vous l'insultez arrêtez-moi cette lâcheté là arrêtez-moi cette lâcheté là à partir d'aujourd'hui tous ceux qui vont s'adresser à Dia et si je vois votre nom d'État si je vois votre visage d'État je viendrai vous dénoncer on appelle ça des menaces on appelle ça des menaces ou des chantages parce que tu dis des gens ont dit tu dis à partir d'aujourd'hui si tu vois leur nom d'État non va sortir va sortir la liste va sortir les audios va sortir les vidéos c'est là-bas qu'on t'attend faut pas dire oui à partir d'aujourd'hui si jamais vous venez marcher mais c'est quoi faut pas distraire le monde voilà il faut arrêter de distraire le monde voilà où vous le combattez ou vous le combattez pas vous n'allez pas l'insulter dans la journée et puis la nuit être à son QG en train de demander l'argent qu'est-ce qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut partager la vidéo bon il commence à l'améder il commence à l'améder donc il est prêt à vous clasher donc ne vous fatiguez pas vous les menteurs qui allait dire à Diahoufoué d'après vous que vous êtes au courant de ce que fait Michel Gbagbo mais comme c'est le fils de l'homme et qu'il veut pas comment on appelle améder la jeunesse peut-être qu'il va vous laisser comme ça mais ça aurait été moi qui allait porter plainte pour diffamation parce que ce qu'il dit là pour salir l'image et le nom de Michel Gbagbo et ça je ne suis pas d'accord c'est pour ça que je l'invite à porter plainte pour que ceux-là puissent répondre voilà et qu'ils disent quels sont ceux qui sont venus dire que Michel Gbagbo prend 500 000 avec des gens ou même 10 millions avec des gens pour qu'ils soient joints au conseil municipal chers amis pour terminer je vous ai dit adieu je vais plus continuer à vous faire écouter tout ça pour terminer je voudrais vous dire que j'ai fait cette vidéo pas parce que j'avais envie de venir dans les clashes moi je ne suis pas un clasheur j'ai voulu juste analyser avec vous le comportement de Samba David Samba David a été concocté concocté par Diaoufoué pour qu'il soit son conseiller j'aurais aimé que Samba David fasse des vidéos pour plus parler du programme de Diaoufoué j'aurais aimé que Samba David qui était de la société civile commence à développer à travers sa connexion avec Diaoufoué commence à développer son ambition sa vision de la société civile qu'à partir de sa position auprès de Diaoufoué il commence à dérouler le programme de la société civile qu'est-ce que la société civile attend du régime en place j'ai cru que Samba David allait sa télé à ça le roi David soit salué j'ai cru que Samba David allait sa télé à ça mais Samba David est parti dans autre chose Samba David est en train de montrer à Diaoufoué que lui il peut répondre il peut le défendre sur les réseaux sociaux et que comme lui il fait des vidéos aussi donc du coup il peut répondre donc il veut mériter son salaire en fait sinon la chose pour laquelle on l'a appelé en tant que conseiller je ne sais pas si c'est conseiller pour faire des vidéos ou bien si c'est pour vraiment conseiller Diaoufoué à avancer mais si c'est pour faire des vidéos en tout cas Diaoufoué n'a pas vu quelqu'un qui pouvait vraiment faire son combat sur les réseaux sociaux si c'est Samba David il l'a vu voilà Samba David c'est un bon revendicateur c'est quelqu'un qui nous a plu dans cette démarche quand il revendiquait certaines choses pour la société civile effectivement mais dans la posture dans laquelle il s'est mis aujourd'hui c'est vraiment autre chose et ça fait pitié voilà ça fait pitié donc je vous dis là dire à Diaoufoué qu'il fasse sa campagne mais celui qui l'a mis à côté de lui comme conseiller il a raté le coach voilà c'est pas comme ça on ne s'allie pas l'autre pour pouvoir se faire entendre ou se faire voir voilà Michel Bagbo est un fils honnête c'est un militant honnête du PPACI il est certes le fils du président Lourang Bagbo mais il ne vient pas à Yopougon en tant que fils du président Lourang Bagbo il vient à Yopougon parce que lui il a compris Yopougon il sait ce qu'il faut pour Yopougon il sait comment lutter pour que Yopougon ait un visage rayonnant Michel Bagbo sait il connait Yopougon il a vu la prison civile de Yopougon la Maca il sait ce que les prisonniers comment les prisonniers souffrent là-bas et en partant à la Maca il a vu des bidonvilles autour un peu partout donc Michel Bagbo connait Yopougon il sait ce qui se passe à Yopougon il sait aussi la solution pour Yopougon c'est pour cela que Yopougon va lui donner son aval c'est pour cela que Yopougon va le mettre au sommet quant à Bitogo je n'ai pas assez parlé de lui dans cette vidéo parce que Bitogo pour moi c'est quelqu'un que son parti politique voulait sacrifier voilà en l'amener à Yopougon parce qu'il n'a pas pu tenir à Agboville et ça n'a pas plus au RHDP c'est pour cela qu'ils lui ont dit bon on va le mettre à Yopougon lui il pense qu'ils vont lui donner Yopougon mais les urnes vont parler les urnes les bulletins de vote vont parler et c'est dans ces urnes que les bulletins de vote vont parler et il va échouer dans la nuit du 2 septembre il va échouer et Diaoufoué va féliciter Michel Bagbo parce que c'est Michel Bagbo qui sera le maire de Yopougon et ça là ça va dépendre de vous militants du PPACI Yopougon ça va dépendre de vous les sympathisants du PPACI Yopougon ça va dépendre de vous qui êtes simplement Bagboïs qui avez choisi Bagbo Laurent pour Yopougon voilà c'est vous qui avez dit Yopougon c'est Yopougon de Bagbo et depuis que vous avez dit ça c'est resté partout c'est un bastion du PPACI donc ça doit rester le bastion du PPACI pour que vous jeunes vous puissiez travailler pour que vous jeunes vous puissiez vous épanouir pour que vos agoras soient encore plus bien sécurisés à Yopougon il faut choisir Michel Bagbo sinon vous risquez de vous perdre pour que les usines de Yopougon vous comment on appelle vous recrute vous embauche il faut choisir Michel Bagbo il a un programme et il a été intimé l'ordre à tous les candidats PPACI de prendre les jeunes assez de jeunes ça doit être 80% des jeunes dans leurs comment on appelle dans leurs différents bureaux il doit prendre assez de jeunes il doit ouvrir du boulot pour les jeunes Michel Bagbo dit qu'il n'aura plus l'insanité à Yopougon t'as dit les caniveaux bouchiers tout ça il va prendre des jeunes qui vont travailler et ils vont envoie de l'argent oui vous serez payé pas à des miettes parce que le travail que vous allez faire là ça il va pour votre santé Michel Bagbo va vous embaucher et rares seront les chômeurs à Yopougon les usines la zone industrielle peut embaucher plus 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 de jeunes de Yopougon mais d'abord les jeunes de Yopougon on va aller prendre des jeunes à Kumansi à Trècheville ceux qui sont déjà là ne seront pas renvoyés mais il aura plus de jeunes de Yopougon qui vont adhérer dans ces usines tout ça c'est Michel Bagbo seul qui peut le faire c'est pour cela qu'il faut vous tourner vers lui rendez à Yopougon son patron vous même vous avez dit Yopougon c'est Yopougon des Bagbo Yopougon que vous voyez là ça peut être comme on appelle le Gabon le Gabon c'est un pays Yopougon est un pays dans un pays Yopougon le Gabon a 2 millions d'habitants Yopougon parce que 2 millions et plus d'habitants vous comprenez Yopougon est un pays dans un pays il faut donner ce pays là à Michel Bagbo voilà ce que je voulais vous dire j'espère qu'on s'est compris et mon frère mon frère mon parent direct du Niquez il faut te calmer prends ton argent essaye de te gérer un peu un peu et puis bon fais la politique sainement voilà faut pas faut pas chercher à mentir sur Michel Bagbo à le traiter de tous les noms à le traiter de corrompu c'est grave c'est grave voilà même si c'est pas toi directement mais tu dis que les gens sont venus te dire et tu crois à ces gens voilà or normalement toi auprès de DIA tu devais dire non 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 j'étais à DIA avant que tu ne viennes ici j'étais dans ceux là j'étais avec eux donc ils ne peuvent pas être comme ça surtout le nom qu'on a cité Michel Bagbo il ne peut jamais être comme ça et puis confondre ceux qui sont venus parler là mais tu n'as pas fait ça tu es venu dire ça dans la vidéo pour faire comprendre aux gens que voici ce que Michel Bagbo fait c'est faux c'est achifo donc je voudrais te laisser pour dire voilà portez-vous bien je vous laisse et lui je le laisse aussi portez-vous bien que Dieu vous bénisse que Dieu protège la Côte d'Ivoire que Dieu protège le président Laurent Bagbo que Dieu protège tous les membres du PPACI et les autres partis politiques et les gens de la société civile que Dieu vous assiste en tout cas les municipales on va avoir des maires en commençant par Yopougon ça là il faut que ça soit celui de tous on est ensemble le PPACI toujours vive le PPACI le parti des peuples africains Côte d'Ivoire et merci à vous tous qui avez participé à ce direct voilà Guérérot merci à toi docteur Michele Gondo merci à Mastébilago Odi Kwasi vous tous qui étiez sur ce direct et vous salue que Dieu vous bénisse on est ensemble c'était le général Modibo Goïta Djéjé Duboblé Sankara Sankara Sekoutouré Cheikh Anta Diop Ciao Ciao N'oubliez pas de partager Je t'aime moi N'oubliez pas de partager le